ta gueule cortana let's go tac tac attendez je rattrape un peu et coucou panda salut lucia salut tijibus salut nikos et salue et re gwen l'incroyable l'incroyable gwen j'en ai ras le bol des séries qui jouent sur les allers-retours dans le temps juste parce que ça fait classe la saison 1 de the witcher je l'aurais mieux apprécié dans l'ordre chrono et je suis d'accord avec toi limite je suis aussi d'accord avec toi j'ai tellement envie de te voir traiter l'alienware pour une seule raison let's go antoine ou surtout qu'il ya de fortes chances soit j'arrive à réparer les deux auquel cas on a deux pc sauvés et c'est nice soit le deuxième va retournera chez toi et tu pourras le vendre en pièces détachées manger ouais bon ça tient plus du coup j'étais arrivé à faire une pile mais depuis que la pile est tombée sur marilou ça tient plus pas grave tac tac bonjour tout le monde à mais si elle est focus la douille ça j'avais lu une totalité de penser en parlant de the witcher vous connaissez l'easter egg qui apparaît au bout de sept ans non vas-y arthur je ne connais ni le jeu ni le livre ça passe bien quand même alors par contre laurent je suis totalement d'accord avec toi si tu connais pour the witcher si tu connais ni jeu ni livre tu dois grave qui fait la série parce que la série n'est pas mauvaise en soi la série n'est vraiment pas mauvaise la problématique c'est quand tu as joué au jeu et au livre tu peux pas t'empêcher de faire le parallèle c'est normal et c'est humain aussi de faire des parallèles faut juste être intelligent et de pas jouer son social justice warrior à dire oui mais dans les bouquins c'était mieux parce que tu comprends machin il se mariait avec truc et du coup ça faisait de la logique et tout du coup forcément la série c'est de la merde non parce que l'objectif de créer un nouveau média sur quelque chose qui existe déjà est forcément aussi dit inclure une sorte de liberté parce que si c'est juste pour reproduire exactement ce qui existe sur un autre média ça sert à rien en fait donc moi je suis pour je suis pour l'interprétation je suis pour rajouter des choses et tout machin mais après une fois de plus l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure house of dragons et rings of power c'est juste que pour moi bah je vois pas d'intérêt parce que moi j'ai fait le tour de la question en fait pour moi les séries sont terminés et je par rapport à ce que j'ai apprécié ou non dans la série j'estime j'avais j'ai pas besoin d'en apprendre plus the witcher pourquoi je regarde même si je trouve beaucoup de choses à redire je regarde parce que déjà d'une j'aime j'aime bien henrique la ville voilà c'est un acteur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est on point dans le rôle de gérald de rive et la deuxième chose que j'aime beaucoup c'est que the witcher fait vraiment partie des 2 des top 3 de mes jeux de tout le temps c'est à dire j'ai adoré enfin allez top 5 top 5 j'ai adoré the witcher parce que top 2 on a je dirais même quasiment top 1 on a cyberpunk vraiment dans les jeux rpg ouais il faudrait que je prenne le temps de réfléchir et coucou matheuse bienvenue parmi nous attend des matos 9 ça me parle matheuse nous connaissons nous ça me parle ton pseudo je pense qu'on se connaît on a on a déjà dû se croiser quelque part je pense tac 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 mass effect reste mon top 1 mais il ya de la triche vu qu'à trois opus oui exactement exactement moi moi the witch the witch en vrai en vrai je pense que il ya une bataille en fait sur le top 3 il ya une bataille entre the witcher the witcher 3 mass effect du coup la saga mais comme toi du coup tu dis c'est de la triche parce qu'il ya plusieurs opus et cyberpunk clairement moi c'est maté matéouche et on s'est croisé à chez samuel etienne mais oui mais oui mais oui mais oui matéouche coucou à toi du coup matéouche est bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow c'est très gentil ah mais oui mais je vois je vois je vois je vois je vois du coup matéouche matéouche je vois totalement tac et ben du coup bienvenue à toi du coup matéouche bienvenue parmi nous attaque à qu'attendez je rattrape cortana on est en 2016 ouais je suis pas fan de cortana non plus celui que je t'ai donné à part la place surgit en mauvais état il est clean électroniquement tu parles de quoi tu parlais de quoi du coup antoine ah oui oui le l'nr je suis totalement d'accord et coucou sibiosity comment ça va je peux te poser une question réparation let's go sibiosity mais tous les jours sont des jours fort aux questions si vous avez des questions n'hésitez jamais à les poser rappelez vous qu'on est ici avant tout pour répondre à vos questions aussi moi je répare du matos mais qu'on est avant tout ici aussi pour répondre à vos questions pour ajouter des limitations dans les donation goal pourquoi pourquoi nils pas une limitation de bourgine laisse go dj là tu mises super bien le joueur du grenier pour the witcher perso et bien tu mais vitruv mais vitruv ça me parle aussi à temps vitruv je t'ai vu oh la lame il ya plein de copains que je crois sur plein de attendez vitruv 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 je l'ai entendu dire souvent à l'oral c'est pas chez kofi ah non bah non 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 c'est chez woody vitruv coucou à toi vitruv merci beaucoup de nous avoir rejoint comment vas-tu vitruv attendez j'enlève les étiquettes parce que je suis en train de voir aussi lequel des deux est en bon état et bienvenue à toi noxime bienvenue parmi nous aussi mais vous êtes moult ce soir c'est trop bien bienvenue à vous attendez je rattrape rapidement pour the witcher perso je ne suis pas d'accord je trouve que la façon dont ça a été fait est très pertinent au niveau de la temporelle temporalité en séparant bien les deux lignes temporelles jusqu'à ce qu'elles se rejoignent à l'image des personnages ben je trouve je trouve que c'est trop brouillon en vrai gwen franchement je trouve que c'est trop brouillon en fait on te met on te met les flashs à la tronche et tout et des fois tu as tendance à te perdre dans ou un pas moi une fois de plus j'ai lu j'ai eu les bouquins j'ai et j'ai joué au jeu donc je sais je la connais la temporalité mais je trouve que pour quelqu'un qui ne connaît très pas des fois tu te perds un peu en temporalité tac tac je comprends je finis le film d'une il a pris trop de liberté alors oui par contre effectivement moi je trouve aussi que d'une a pris trop de liberté à mass effect mon top 1 et bien mine de rien si vous vous top un mass effect on était fait pour se rencontrer un moment donné si vous booster sur il marie si marilou ne nous avait pas fait ne nous avait pas fait nous rencontrer on était fait pour on était fait un jour je pense pour finir par croiser nos routes sur twitch d'une manière ou d'une autre dans tous les cas très content de pouvoir te compter parmi nous dit boubou alors dans quel état est la coque le dessus de ce pc pour rajouter les imites à faut rajouter les imitations dans elle est dans les deux nation goal en fait je sais pas lire du coup nils alors on a déjà tous les deux nation goal pour cette fois par contre pourquoi pas pour un futur event rajouter des imitations je suis pas très bon en imitation mais si ça vous va let's go rajouter moi j'attends la saison 28 de de mani de maggie c'est quoi magie c'est quoi magie sébastien je connais juste the witcher comme ça fait comme ça mais je connais juste un truc alors voilà il ya une quête secondaire ou tiers si cela se dit et quand tu la termines le personnage est maudit donc la malédiction l'emporte l'emportera dans sept ans un joueur a piraté le jeu fait s'écouler sept ans dans le jeu est en effet le personnage de la quête meurt incroyable mais ça m'étonne pas c'est des projects ils adorent placer des ils adorent placer des easter egg dans leur jeu donc ça m'étonne pas du tout arthur et je ne sais je ne la connaissais pas du coup cette cette curse au fait tu as des chargeurs avec les pc que tu vends dans la grande majorité des cas oui ludo peut-être que un ou deux n'auront pas de chargeurs dépendant ce que tu prends en fait mais pareil on verra on verra demain en fonction de ce que tu prends au fait ça fait un moment qu'on n'a pas vu olric alors vous n'êtes pas le prêt n'est pas le premier usb a posé la question olric a eu un déménagement a eu un déménagement et avait une santé une santé qui était un peu compliqué ces derniers temps il s'était livré en live on en avait parlé avec nous donc c'est pas je vous comment dire je bouffe pas les mp qu'on a eu ensemble je n'ai pas de nouvelles depuis un bon moment par contre j'ai j'ai essayé de le joindre par dix cordes et j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles il est hors ligne depuis très longtemps donc j'ai pas d'autres moyens de le j'avais pas d'autres moyens enfin j'ai non pas d'autres moyens de le contacter donc je ne saurais vous dire je ne saurais vous dire pour olric one step beyond exactement armée de gun salut inforéa j'ai trouvé la panne pour l'histoire du clavier le contrôleur à côté de celui du trackpad est cassé tu peux me rappeler de quoi tu parles armée de guion s'il te plaît comme un drudy top let's go j'ai une manette x 360 filaire que j'utilise pour jouer sur pc le joystick gauche drift un peu je voulais savoir si tu avais un bon guide alors il n'y a pas forcément de bons guides par contre tu peux tester une chose moi je vais tester pour l'instant alors j'ai pas fait de manette ni de xbox one ni de xbox 360 mais tu peux tester et pour l'instant j'ai juste fait des joy con sur des joysticks de joy con sur nintendo et des manettes de ps3 et ps4 j'ai testé de mettre de la graisse blanche parce que je me suis dit perdu pour perdu voilà mais j'ai testé de mettre de la graisse blanche et j'ai sauvé pour l'instant j'ai fait j'ai fait trois manettes j'ai fait deux joy con et j'ai fait quatre manettes de ps3 trois manettes de ps3 une manette de ps2 et une manette de ps4 et pour l'instant leur fonctionne tout nickel elles sont toutes reparties chez leurs différents propriétaires sauf une que j'ai moi ici qui est ma manette de ps3 de test qui était rincé level l'infini elle avait aucun bouton qui fonctionnait les joysticks étaient tous morts et tout on s'en est encore servi l'autre jour pour jouer à driver san francisco quand on a eu fini de réparer la ps3 elle fonctionne nickel donc ça peut être un coup à tester tu peux le tu peux la trouver sur amazon ou dans un castot ou quoi que ce soit et ça peut toujours servir la graisse blanche clairement alors l'écran ici a juste un pet là mais globalement est en bon état cela il en dit quoi d'écran je reprends quand même un peu les dépannages parce que il faut quand même qu'on avance et merci panda pour les cinq ce beau faire à la communauté merci beaucoup un énorme merci panda incroyable les amis je veux un tonnerre d'applaudissements pour panda un tonnerre d'applaudissements virtuels parce que vous vous ne pouvez pas faire du bruit moi je peux merci panda compagnie pendant que je mèche let's go si vous est content si vous oui aurait peut-être fallu adopter un traitement visuel pour mieux faire la distinction oui je pense aussi voilà un traitement visuel pour mieux faire la distinction je pense que ça aurait pu être pas mal donc ça c'est celui qu'on gardera pas celui qui partira en en prêt ben je pense qu'on va garder par contre ce ouais on va garder ce l'écran de celui là va rester ici et bienvenue à toi tom so what 100 watts bienvenue à toi et merci au noir l'ordre pour le sub offert à night bottes qui nous permettra ainsi de ravoir les élèves les imotes gg merci au noir l'ordre tu régales merci beaucoup et vous avez ramené un train de live regardez train de live qui démarre dans un sub ubi ou abonnement repris merci à tous tu étais pas né ou encore avec du talc dans la bouche let's go la zone aéros la bonne ambiance et merci gwen pour les 100 bits qui si à mon amour oui tu as pris une capture d'écran let's go la capture d'écran a manqué quelqu'un qui se rajoute moi merci gwen pour avoir lancé le train de live merci beaucoup ta question courte tu as une formule magique pour nettoyer un lcd les tutos que j'ai trouvé sont nuls tijibus alors moi les écrans lcd je les nettoie à coups de ça et de comment ça s'appelle merci en tonneau pour les deux sommes offerts à la commune ça va le microfibre microfibre à tissu microfibre parce que du coup d'ailleurs je vais arrêter d'utiliser ça vu que j'ai acheté des microfibres hier ah oui mais lui il n'y a rien besoin de faire du coup lui il n'y a rien besoin de faire lui merci beaucoup entre nous tu rigales alors attendez deux secondes tac tac je finis de rattraper j'ai fait un test de croiser avec un autre pour confirmer un clavier neuf sur un 55 00 non reconnu ou enregistre une frappe un d'elle c'est un d'elle latitude 55 00 si je me trompe pas mais de gun un test de croiser avec un autre m'a confirmé le doute et l'hypothèse était bonne donc du coup s'il faut que tu changes la carte mère armée de gamme un n'a pas de sob let's go merci waoua encore et coucou dès que sache salut et reti fred et coucou et le bisou du coup petit fred est ce que c'est moi qui te talk ou est ce que comme tu viens de rejoindre notre stream c'est toi qui se tol que du coup on a pas on a rigolé avec ti fred ce matin parce qu'en fait on s'est croisé chez absolument tout le monde en fait alors dans ce pc il faut que je récupère le lecteur à chargement par fente il faut que je récupère le repose poignet et que je récupère le clavier qui sur ce modèle est rétro éclairé qui n'est pas le cas de l'autre qui est beaucoup plus performant du coup on va faire une machine de ouf et celle là on va faire une machine un peu plus j'irai pas bidon mais un peu plus rudimentaire pour notre pour l'assaut du coup pour panique cosplay rush qui a pas forcément besoin d'autant de performance que que l'autre mais quand même un peu pour pouvoir éventuellement même stream et en il met en déplacement stream et en convention perdue faire des choses en convention une quel propre cela oui totalement ah non mais moi je les aime bien du coup ici on a besoin d'enlever le lecteur on a besoin d'enlever le repose poignet à plat lecteur donc ça ça part ici on a besoin d'enlever pas le disque dur parce qu'on s'en fout du 10 à la si on est quand même obligé d'enlever le disque dur parce que dans ce sur cette machine si vous n'enlevez pas le disque dur vous n'avez pas la possibilité d'enlever le repose poignet il ya une petite trappe en fait qui dérange le qui dérange l'enlevage l'enlèvement ouais l'enlèvement du repose poignet qu'est ce qu'on a d'autre à enlever bon là on a quelques vis à enlever et c'est tout je crois je crois que c'est tout sur ce modèle là moi que le modèle 15 pouces il a l'avantage d'une chose c'est qu'à très peu de vis en fait à enlever sur le dessous mais s'il y en a une ici j'ai oublié il ya trois vis au total parce qu'ils semblent sans me planter il me semble qu'il ya pas de vis dans les ventilateurs sous les ventilateurs ce qui n'est pas le cas par contre du modèle 15 17 pouces le modèle 17 pouces à des vis cachées sous le ventilateur mais c'est pas le cas sur le modèle 15 vérifie quand même parce que ça fait un petit moment que je les ai pas fait les m 4800 n'hésitez pas le train de live est toujours là il reste une minute trente si vous voulez participer on est à 99 sub des 9 sub des 300 pour ramener de nouveau le total à 300 non je change le trackpad donc le fait pas d'accord ok tu remplace le palm rest ok ah mais d'accord c'est le contrôleur sur le palm rest qui est pété 1 je comprends mieux du corps met bien ok je me trompe pas c'est le train du boost non non c'est un train de live standard c'est pas un train du boost non non nous on n'a pas le droit au train du au train du boost 1 je vois plein de streamer profiter du concept du train du boost nous on n'ya pas le droit nous on avait que des trains de live standard qui ne donne pas de qui n'aide pas à donner de la visibilité sur la chaîne en tout cas c'est comme ça pour nettoyer les écrans j'ai rien trouvé de mieux que de souffler avec la bouche de façon à générer un peu de vapeur d'eau à une jeune d'eau du coup tu te tu te bouffes coucou de jeunes d'eau du coup tu es arrivé à réparer le hp omen qui avait pris un coup oui totalement c'est il est au parterre là on a fini en début de stream et le train de live s'en va sans bite suis abonnement sans bite suis abonnement c'est tout les abonnements offerts merci à tous merci à tous pour yam chanrède je suivis le raid de woody chez qui je suis souvent d'abri j'y vais depuis qu'il fait de la mécanique à thème la mécanique tu prennes ah oui c'était mais c'était trop cool le live mécanique alors j'ai moi j'ai loupé la fin de son live mécanique parce que je me suis fait bouffer par les réunions aujourd'hui plus que d'habitude je vous avais déjà dit que c'était un peu la merde chez moi non oh non je l'ai déjà dit que c'était un peu la merde chez mon client en ce moment ça l'est encore plus basse allait encore plus depuis la reprise des depuis la reprise des congés d'été là alors si vous avez entendu un grand bruit c'est normal c'était ma tête qui a cogné le haut du bureau aïe le train du boost devrait être généralisé oui mais je sais même pas pourquoi j'ai pas le droit moi vous savez sur la chaîne on a vu une chose vous savez de temps en temps ils testent un peu des fonctionnalités un peu partout nous c'est tout ou rien c'est soit on a les dernières nouveautés tout de suite toi on les a jamais genre il ya des nous il ya des nous je sais qu'il ya des trucs qui ont été testé à une époque et tout que j'ai jamais vu ici et qu'on n'a jamais fini par avoir et le train du boost et j'ai l'impression qu'il est généralisé parce que quasiment tous les streamers en ce moment qui ont un train de là qui ont un train de live au moins un train de live par par stream ont un train du boost dans ses trains de live et moi l'autre jour on a eu on a eu trois trains de live aucun aucun boost c'est pas grave vous êtes déjà là vous êtes déjà vous êtes déjà bien bien installé bien un plat et salut cedric where non ça va ah merde il va le revendre de quoi c'est le savoyard que je vais revendre tu es mécano tifred alors pareil tu nous l'avais peut-être déjà dit mais comme j'ai pas de mémoire en ce moment j'avais peut-être oublié ce qui est possible je disais encore tout à l'heure mes défauts de mémoire en ce moment c'est un peu compliqué mais bon et oui ça fait mal exactement et repris que ça va toujours dès ses crâniens en cours on appelle ça alors on a plusieurs trucs à débrancher on a ça à débrancher hop ça et ça prête son émission et son duration moi il faudra pas de train du boost pour moi non plus même quand j'ai trois trains bas voilà toi mais je te dis je sais pas comment il branle en ce moment twitch leur leur test mais il ya pas mal de features majeurs dont ils font vraiment pas profiter à tout le monde et des fois les features majeurs sont jamais développés et du coup t'en a jamais profité du cours donc ça il faut qu'on le garde ça sera mis dans notre dans notre autre pc donc voilà celui que je dois donner comme on a déjà fait la patte thermique et tout celui là il va là par contre celui là il n'a jamais été traité et voilà c'est bien ce qui me semble donc celui là il a été récupéré en tant que tel donc à montélimar rappelez vous que celui là il a coûté 10 euros j'en reviendrai jamais du prix que j'ai eu ce pc il fonctionne parfaitement i7 de quatrième génération encore extrême ah bah il manque les vis d'ailleurs i7 de quatrième génération encore extrême 32 giga de rame en 4 x 8 giga 256 giga de disque dur de ssd 1 tera de disque dur par contre on va changer la carte wifi parce que c'est vraiment de la merde la carte wifi donc on va mettre une meilleure carte wifi là par contre du coup comme je dois enlever le système de refroidissement je suis obligé d'enlever les ventilateurs pour déculer c'est du coup mais oui totalement pas pour changer un palm rest faut faire beaucoup mais après ça me voilà il ya beaucoup de choses dans cette machine et comme de toute façon celle là je dois la démonter intégralement pour refaire la pâte thermique j'ai aussi des soucis de mémoire instantanée et moi c'est la vieillesse ouais moi c'est peut-être déjà la vieillesse ou c'est déjà les les signes précurseurs d'un d'un alzheimer avant l'heure let's go je dis ça parce qu'on a eu beaucoup de cas d'alzheimer dans la dans la famille mais bon croisons les doigts pour que ce soit jamais ça bien sûr ou un burn out oui aussi un burn out j'adore cette musique aussi une grande vie si si ah mais c'est pour ça c'est pour ça que il a un dôme ce se repose poignet il a un dôme qui n'est pas normal parce qu'il ya un jean michel qui a mis une vis trop longue sans langue la vis par contre du coup il l'avait piqué où sa vis trop longue ben voilà il l'a piqué là cela oui là ici il ya des vis plus longues c'est normal putain et du coup il a dû faire pareil ici je pense voilà ça vous voyez ça c'est réparateur qui n'organise pas leurs vis ou qui démontent très rarement des ordinateurs portables et qui du coup se plantent et mettre des vis trop longues à des endroits qui sont pas censés être bon par contre j'ai malheureusement pas d'autres vis longues gamètes donc basse par le pc survivra largement avec une vis un peu plus courte on va resserrer les charnières on va en profiter pour être en étant dessus et coucou joanne ça va et toi tu racontes debout ce que tu as passé une bonne journée ce que tu as bien terminé la semaine donc du coup comme on doit enlever le dessus du pc le repose poignet donc on est forcément de nouveau obligé d'enlever le disque dur voilà on va mettre ici et bienvenue à toi quête 64 merci beaucoup pour le follow et salut pierre à pierre azs bonjour à toi moi j'ai une bonne mémoire mais je suis juste con quel rapport entre avoir une bonne mémoire et être c'est pas logique c'est pas lié si ssd à la place de la carte 3g ah oui largement oui parce que c'est fait pour chez dell alors passe pas sur tous les modèles mais là on est sur un modèle où c'est compatible attendez deux petites secondes c'est c'est est ce que c'est attendez deux petites secondes je reviens et puis je vous remercie vous prie remercie vous et puis je vous prie beginnen et bien les amis c'est un généreux donateur merci beaucoup bravo bravo généreux donateur qui a offert un ssd je me souviens plus exactement qui a dit qu'il en renneau frais un donc déjà un énorme merci à vous merci d'avoir contribué à l'aide pour info à l'aide il faut un petit petit boost de sucre tu fais semblant d'oublier finir la semaine par un on parait d'une personne qui a pris feu à un rond-point ah ouais les pompiers courage courage arthur courage très fort très 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 fort let's go tigibus je vois que tu dois bien connaître le laptop j'aimerais connaître ton avis en train alors est ce que tu as la possibilité de me donner exactement les références du coup pirates effectivement je m'y connais très bien en pc portable c'est mon domaine d'expertise même je dirais même mais il faudrait que tu m'en dises plus par rapport aux références des bisous arthur à toutes alors on était en train d'essayer de galérer à enlever les antennes de leur endroit pas utile une antenne deux antennes une antenne inutile la voiture devant a pris feu j'ai juste aidé par jamais mais c'est normal je dirais même pas par gentillesse mais par normalité tu vois une voiture qui prend feu devant toi tu vas pas te dire ouais lol mdr pas vu non c'est normal mais justement parce que c'est assez rare de voir des gens qui s'arrêtent pour aider les gens c'est totalement félicitable ouais totalement félicitable du coup joanne bravo à toi tu peux vraiment voit l'altruisme merci tu peux vraiment être fier de toi joanne on en parle assez souvent sur la chaîne du fait du point où l'altruisme justement se perd où les gens sont vont plutôt il ya beaucoup de gens qui vont plutôt penser perso avant tout ce bruit ou pas autre chose autre chose c'est pas grave ici voilà on parait de récup des pc j'ai commencé à me remettre en marche des amis gars 500 let's go un ami gars 500 putain ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça quoi non tu sors ton téléphone tu si mais tu te marres non bah ouais c'est ça le monde 2.0 enfin le plus de vues sur youtube le plus vite possible un youtube tik tok ou n'importe quel autre ici et du coup pirates si tu es toujours parmi nous est ce que tu as réponse à ma question en termes de en termes de configuration parce que ça va beaucoup dépendre de la configuration 4 dans le système de refroidissement sachant qu'il ya une chose à laquelle tu dois faire gaffe mais il manque des vis ah ouais mais il a vraiment été démonté avec le custe est où le fils il a vraiment été démonté avec le cul ce pauvre à ce pauvre précision là c'est une config c'était la c'est une config qui était en vente à l'époque chez dell il valait 3500 euros celle que j'ai entre les mains et il est monté n'importe comment le somme est présent logiquement par contre s'il avait déjà été démonté il ya peut-être un peu de chance la pâte thermique avait déjà été refaite il me refait un boost de sucre where ici l'atari st versus amiga 500 gros et vieux combat exactement sigibus un peu normal mon premier ordinateur on a dit x80 j'en ai eu un entre les mains non il ya longtemps mais j'en ai eu un entre les mains mais je suis totalement d'accord avec toi benoît c'est comme les gens tu sais qu'ils sont en train de se filmer puis qu'ils renversent quelque chose sur leur pc puis qu'ils prennent bien le temps de filmer ou tu as les gens qui font tomber un téléphone dans les chiottes qui prennent le temps de le prendre en photo et qu'il le ramène moi je suis là en mode ben non pour la chose que tu fais c'est que t'enlèves le téléphone mais il ya vraiment cette problématique de la culture aujourd'hui de devoir forcément buzzer pour forcément buzzer en fait même si tu as quelque chose d'ultra grave il faut forcément que tu sois le premier à buzzer c'est ça moi je pense qu'ils me flingue le plus dans le monde dans lequel on vit c'est oui c'est le fait qu'il faut qu'on buzz très vite le diabétique moi oui mais je fais pas d'hypo que de l'hyper mais comme je suis pas sérieux je ne soigne pas d'un si longue histoire non 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 moi je suis juste quelqu'un de stressé en fait toujours tout le temps et comme j'ai un métabolisme tout péter du fiac comme je suis très stressé mais en fait je m'auto digère très vite donc en période de stress intensif j'ai tendance à tout le temps crever en fait ah bah oui l'atari 2600 j'en ai plein monsieur mes parents j'en ai trois datari 2600 dont une en boîte complète en boîte et une 7800 aussi en boîte j'en suis trop fier j'ai une sega saturn aussi en boîte pourquoi il se passe quoi ti fred à ton atari 1400 st donc à sur une antenne ah non sur une antenne c'est quasi aujourd'hui sauf si vous avez gardé une télé cathodique et je peux vous le dire en connaissance de cause sauf si vous avez gardé une télé cathodique bien à l'ancienne avec le réglage des canaux et tout à la pâte thermique avait déjà été faite c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir une homme bon la pâte thermique avait déjà été faite mais je sais pas ce que c'est comme pas de thermique du coup j'ai quand même la virer et la remplacer oh oui elle est très liquide elle est trop liquide je sais pas ce que c'est je suis en train de m'en foutre de partout on dirait de la non parce qu'en fait ça peut être tout et n'importe quoi mais on aurait dit l'ancienne l'ancienne composante de la mx4 mais de manière ultra fluidifiée en fait oui le ventilo est sale oui les rêves du pc ah mais c'est un délalien noir ok alors est ce que je suis un connard en disant que le délalien noir sera le meilleur alors le asr est pas mauvais l'alien noir est globalement bon le msi est très bon au refroidissement et bienvenue à toi propose app mais attend propose app ça me rappelle quelque chose tu n'es pas venu propose app ça me rappelle attends nestream non attend où est ce que j'ai vu propose app récemment ça me parle ça me parle ça me parle que tu es un copain de chez nestream non mais pas un copain de chez nestream un peu reposat où est-ce qu'on s'est croisé déjà au secours ça me rappelle les chaînes politiques ok bonjour à vous on regarde le portrait de shaban par usule et hausse ost politique votre quotidien politique et bienvenue à toi du coup salut qu'on one ça faisait longtemps qu'on one comment ça va ils ont repris la vie à vie sèche et l'on rediluée des rediluées à l'eau let's go qu'on one il salue à toi du coup il pâti d'alexandrie il pâti d'alexandrie coucou pierre dpz salut à toi c'est hugo couturier qui a raidé c'est pas de copains pourquoi tu n'as pas de copains et du coup bienvenue à toi pour poser bienvenue parmi nous donc le mais le alors bien j'allais j'allais y venir en fait merci beaucoup pour tous les raiders en tout cas nous ici n'hésite pas à te présenter pour poser un peu plus en profondeur sur ce que tu fais et où nous ici ce qu'on fait on récupère du matériel électronique du matériel informatique hors service derrière on aurait pas ce matériel parce que notre objectif est de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles notre objectif étant de donner un maximum de matériel réparé de faire profiter de ce matériel qui était la grande majorité du temps prévu pour être jeté pour être détruit alors qu'en fait c'est la plupart du temps il fonctionne encore moi j'aime pas les déchets électroniques surtout quand on peut faire quelque chose ah merde désolé du coup arthur mais coûte repose toi et tire à un autre moment arthur ne te force pas rappelle-toi beaucoup tuerais qui intervient les après-midi sur la chaîne politique que repose d'accord ok merci il pâtit alexandrie du coup motel top top et toi inforéa et comment ça l'a connu bah écoute ça va super bien conwan merci beaucoup pas de temps en temps lurk mais j'ai trop de monde à suivre on est une plateforme de démocratie participative et moi hugo couturier j'anime une quotidienne sur l'actu politique sur la chaîne d'accord ok et bah écoutez bienvenue à vous bienvenue bienvenue à vous installez vous mettez voilà j'espère vous serez bien ici vous serez bien que vous serez à l'aise vous serez tranquille hop là et du coup pour finir de répondre oui parce que du coup j'ai oublié de répondre à pirates le msi a un meilleur refroidissement de tous par contre msi ils ont des charnières de merde donc en gros tu choisis entre rogner un peu le système de refroidissement du msi mais avoir un ordinateur qui dure plus longtemps ou choisir le msi mais par contre savoir que tu passera forcément par la case sav par la casse remplacement du bloc écran enfin du bloc écran de remplacement de la remplacement de la place survie de ton écran sous huit mois à un an chez moi ils les vendent plus cher que les télés oled neuf de quoi de quoi tu parles si fred on t'a proposé pour le raid pour faire découvrir ce que tu fais c'est gentil c'est gentil patty merci beaucoup ça fait très plaisir en tout cas à l'été les certes et d'accord yes alors peut-être pas du coup une bonne idée la cg a tellement chauffé la cg a tellement chauffé qu'elle a gravé regardez une vidéo et ronico ça arrive assez souvent damien je te vois dire omg mais envidia donc c'est les références de la carte graphique est ce qu'on a comme carte graphique du coup je sais pas elle 15 pq 3 à 1 logiquement ça devrait être une 4 2100 une cas 2200 je me souviens plus exactement ce qu'on a là dedans n15 b u3 à 1 ouais c'est une cas 2100 c'était sûr c'est sûr en fait un plat donc une fois de plus on va enlever la pâte la pâte ou thermique ou du cuivre oui c'est du cuivre et merci démonter un écran je sais faire ça ne dérange pas mais flinguer mon cp gpu alors attention pirates ce n'est pas juste démonter c'est à dire que les charnières vont on a eu plus souvent le cas les charnières vont vraiment casser moi dans toute la liste que tu as donné je te conseille alienware voilà si tu veux une réponse officielle dans toute la liste que tu as donné et bienvenue à toi du coup nébiline nébilino 06 bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow je connais ses entrailles et c'est exactement qu'un one 1 m 4800 bravo à toi tu as l'oeil alors là encore plus qui j'ai bus le cas ici franchement j'avais jamais vu ça avant que qu'il y avait vraiment écrit le ça avait vraiment transféré l'écriture qui est sur le gpu en vrai je te dis ça mais je l'avais peut-être vu une ou deux fois mais c'est assez rare c'est assez rare que ça aille jusqu'à marquer le le la référence du gpu sur le sur le système de refroidissement sachant qu'il faut qu'on lui trouve aussi une meilleure carte wifi à ce pc ce qu'il a une carte wifi de merde voilà système de refroidissement tatoué exactement comme ça on peut pas mettre autre chose qu'une nvidia dedans et merci et merci monsieur papa de rappeler une chose nous fêtons les 23 ans du lancement officiel de la meilleure console du monde et de l'univers en europe la dreamcast bon anniversaire à la dreamcast les amis un tonnerre d'applaudissements pour la dreamcast dreamcast qui était une console magnifique qui est toujours une console magnifique mais malheureusement qui est arrivé après la saturn qui a été un peu un petit échec pour pour sega du coup la dreamcast a malheureusement je dirais pas flopé parce qu'elle s'est quand même beaucoup vendu mais elle était très chère et elle faisait et elle passait après la saturn qui a eu beaucoup de portage ps1 à saturn qui était catastrophique et du coup du coup elle avait beaucoup à rattraper la dreamcast nous on avait beaucoup à rattraper la dreamcast et ça s'est pas forcément bien passé pour elle et c'est la seule console moderne en tout cas c'est à dire depuis les premières générations de consoles telles qu'on les connaît aujourd'hui c'est la seule console de toute l'histoire sauf la neo geo parce que j'ai pas le datune et la philippe cdi parce que j'ai pas eu l'occasion d'en trouver à des bons prix bon du coup c'est pas la seule console mais c'est une des rares consoles qui me manque dans mon énorme collection de consoles là la dreamcast il faut vraiment que je me mettre à en trouver une et trouve trop épais ces modèles en vrai oh moi je m'en fous moi j'adore moi c'est un form factor rappelle toi antoine ou moi je suis moi je suis refroidissement meilleur système de refroidissement et et performances que tout moi je préfère un modèle épais comme ça épais et lourd mais du coup d'avoir un pc je lui en mets plein la gueule et il dit rien il bronche pas que d'avoir un pc comme les ordinateurs récents qui souffle à tout bout de champ dès qu'on leur demande juste d'ouvrir une page internet ni du coup surchauffe et crève de manière très random parce que justement le système de refroidissement n'est pas adapté moi je préfère ça et d'ailleurs ça et d'ailleurs ça se voit dans toutes mes dans tous mes toutes mes collections d'ordinateurs portables j'ai principalement des ordinateurs portables épais et lourd sur la section gaming je suis moins fan des form factor d'aujourd'hui par exemple le hp omen qu'on a fait tout à l'heure même si carte graphique et cartes graphiques et cpu sont soudés le hp omen est un hp très épais et c'est un modèle du coup que j'aime bien tu as une lynx ouais j'ai une lynx alors non j'ai qu'une lynx 2 j'ai pas une lynx 1 d'ailleurs je peux pas l'ouvrir parce qu'elle est dans le placard mais si j'en ai une de lynx et elle fonctionne parfaitement d'ailleurs et bienvenue à toi migmatique bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow vous êtes moult nouveau ce soir ça fait trop plaisir trop 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 plaisir merci à tous pourquoi j'arrive pas à trouver les vices qui me manque au secours attendez ce qu'il ya une où est ce qu'elles sont les vices qui me manque là ah mais parce qu'on a qu'une seule pardon il m'en faut qu'une seule de petites j'avais oublié qu'est ce que je voulais dire j'oubliais bon c'est pas si j'oubliais c'est que ça devait pas être important et la ps2 est arrivé et la ps2 est arrivé et elle a écrasé ses gars c'est un choix est bienvenue à toi à zone à zone 49 merci vous bienvenue parmi nous merci beaucoup pour les follow oui si c'est ça que je voulais dire la lynx du coup j'ai eu l'occasion je les ramener de chez mes parents elle est maintenant stocké ici sachant qu'elle était stockée dans le le musée bordélique qui est mon ancienne chambre chez mes parents elle était stockée là bas jusqu'à maintenant mais du coup mais je les rapporter dans le jeu les rapatris dans la parte et du coup j'ai eu l'occasion d'y foutre des batteries dedans pas des piles mais j'ai eu l'occasion d'y foutre des batteries et même de la tester à bout de chargeur elle fonctionne parfaitement la lynx et y'a rien qui a été changé dans les forces elle est 100% d'origine épais et lourd ma bio nico putain épais et lourd un film incroyable nico les pattes de dreamcast était géniaux oui avec le petit le petit vmu dessus miam miam en plus les deux systèmes de refroidissement ont l'air indépendant oui ils sont totalement indépendants les deux j'imagine les new pc portables avec des rtx 4000 on va revenir sur des pc à roulettes et ben même pas même pas même pas parce qu'il ya déjà les formes factor ont déjà été annoncés les ordinateurs portables sont pas plus lourd que ça après rappelez vous une chose qui font moins dans les ordinateurs fixes ce qu'ils font moins dans les périphériques d'ordinateurs fixes mais qui font beaucoup plus dans les périphériques d'ordinateurs portables c'est qu'ils prennent des cartes graphiques de la génération précédente et il les overclock un coup et il vous rebâche ça ça se fait très souvent que ce soit chez nvidia ou amd depuis des années sur le secteur de l'ordinateur portable vous avez très souvent dans les cartes graphiques d'entrée et milieu de gamme des les cartes graphiques des générations précédentes qui sont juste rien aimé en fait fait des années que c'est le cas cool tu pourrais tester mes jeux tu pourras tester mes jeux ah bah oui carrément dragi avec plaisir dragi votre avantage de l'épaisseur de cdl ils sont super faciles montage oui exactement quoi no one moi je trouve que regardez comment ça s'est passé rapidement en termes de en termes d'efficacité et tout en plus on a un processeur upgradable en série 4000 donc une fois de plus on a un série on a on a la plus haute configuration qui existait sur ce modèle là à l'époque il ne bénéficie juste pas de 3 il ya trois options que ce pc n'a pas il n'a pas l'écran 4k parce qu'il y avait déjà sur le m 4800 un écran 4k tactile ou non qui existait donc à deux gars de ya pardon il ya quatre configurations qui lui manque 1080p tactile ou 4k tactile ou non tactile le lecteur d'empreintes digitales qui n'a pas et le clavier rétro éclairé qu'il n'a pas ce sont les trois les quatre updates qu'il n'a pas ce pc qui en ferait le pc le plus cher de sa génération à l'époque il me semble pas qu'il était déjà proposé avec 512 giga de ssd après si je crois qu'il était proposé en 64 giga de rame là actuellement il n'a que 32 que 32 giga de rame et coucou émule moi comment il va un petit shootout à émule moi fasciné par notre ami inforéa ah ouais à ce point là tigibus fasciné par quoi par le fait qu'il ya plein de trucs que je connaisse n'hésitez pas il ya un petit shootout en haut de votre de votre chat pour le bon le bon émule moui n'hésitez pas à les poser vos photos et découvrir ce que émule moi fait ça parle d'émulation ça parle de jeux vidéo ça parle de vieilles consoles ça fait du réac ça fait plein de trucs sur la chaîne des mules mois allez-y 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 je ne peux que vous conseiller pourquoi là j'ai un attendez qui se sert est-ce qu'on a un problème de support j'ai juste un petit souci qu'est ce qu'il se passe ah et c'est ça un truc qui est pété là un petit bout de plastique à l'âme voilà et voilà donc là on va le réinverser on va vérifier si c'est bien un terrain qu'on a là bas dedans si c'est pas le cas on ira prendre un intérieur et coucou en c'est dix mots comment ça va et coucou à roune otaku pareil à roune otaku on fera une offre une dédicace quand le quand le le cooldown pour qu'on a fait pour ému le mois sera terminé j'espère que tu vas bien à roune otaku ce que tu as passé une bonne semaine mp sur du discord yes let's go en parlant de paire sur les ordi pc ça t'arrive de unlock et bio suefi avec des zones d'ervolles ou pas du tout non pas du tout non moi je joue pas du tout à ça déjà je joue pas du tout à ça sur un ordinateur fixe et encore moins sur un ordinateur portable c'est quoi 7200 tours 500 gigas donc on va le garder celui là en plus on a une on a une petite un petit truc est fait là pour mais garder 500 gigas qu'on va mettre la rôde et on va aller chercher un intérêt hop et voilà un petit 500 j un petit nain 1 tera intérêt il est où intérêt de chez toshiba et bienvenue à toi mister bobo 83 bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow ah il faut une carte wifi aussi ouais vous verrez très souvent que l'optimisation des déplacements sur ce stream c'est pas ouf pas souvent je fais des allers-retours parce que j'oublie de prendre des trucs et du coup ça devrait être bon tu veux voir du coup si je fais un shootout à nourron otaku à roux ça devrait être bon yes n'hésitez pas une fois de plus d'un petit coeur ou un petit coeur à roux not à coup on soutient les copains on soutient les collègues parce que c'est bien de se soutenir entre nous tous ensemble faites l'amour pas la guerre faisons l'amour pas la guerre pas bon 7260 de chez dell parfait cartes wifi ici donc systématiquement moi je remplace les cartes wifi de merde si d'ailleurs tiens ça fait partie des options aussi il avait une carte wifi de merde ce pc il y aura jamais rien de bon et ça je suis désolé vous aurez beau me dire oui mais il n'y aura jamais rien de bon ou d'autres choses que des cartes wifi intel intel est vraiment le meilleur pour avoir fait des tests pour avoir acheté des cartes pour avoir testé dans les machines et tout pour les ordinateurs portables je suis pas capable de répondre pour les ordinateurs fixe une fois de plus mais pour les ordinateurs portables vous n'aurez jamais une meilleure carte wifi que les cartes wifi intel c'est légué intel ils ont su exploser le game et la plupart du temps les constructeurs par exemple comme d'elle voyez ici là on a une des loyers laisse des loyers or laisse des w pour des loyers or laisse 15 40 il se fournit chez brode com c'est brode com et ce sont des cartes ici qui sont pas mauvaises mais c'est pas des cartes outils qui oufissime donc généralement moi je les tèche toujours pour mettre un maximum d'intel dans toutes les machines que je fournis pour moi c'est un pour moi c'est un prérequis ça fait véritablement partie des des choses de base ii j'ai des cartes wifi après si les pc le club le si les pc le permettent ce par exemple on va prendre l'exemple de tous les nouveaux ordinateurs portables d'entrée de gamme ou de milieu de gamme hp asus d'elle le fait pas encore mais ils finiront par réunir aussi qui ont une seule antenne il ya beaucoup de il ya beaucoup d'ordinateurs récents d'entrée de gamme et de milieu de gamme voir même certains haut de gamme de chez hp notamment j'ai vu ça l'autre jour qui mettent une seule carte wifi donc bien sûr vous pouvez pas mettre une intel parce que par contre les intel sont faites pour ben pour utiliser l'intégralité de leurs deux antennes sinon elles sont pas efficaces donc du coup forcément par contre si vous mettez si vous êtes dans un pc qui est limité avec si vous êtes dans un pc qui est limité à une seule antenne bas soit laisser l'actuel soit trouvez-en une meilleure avec une mono antenne mais malheureusement mais t'es pas une intel sinon vous perdrez carrément en signal erreur in art ça va toujours et de rien à rouneau c'est normal et coucou coril suite à notre échange j'ai poussé le mien en 32 giga mais c'est max ram bah voilà donc donc du coup c'est max ram ok donc c'était pas il n'existe pas de modèle 64 là dessus c'est moi qui me suis fourvoyé je découvre à quoi ressemble une carte wifi et de rien je peux attendre et je vais vous remettre un je vais vouloir mettre d'un peu plus près là pour ceux qui n'ont qui n'ont jamais vu comme ça vous pourrez voir ce à quoi ressemble une carte wifi qui est ici du coup donc vous avez le connecteur là qui va sur la carte mère et vous avez vos antennes la plupart du temps la blanche c'est la main donc c'est la l'antenne qui doit forcément être branché quoi qu'il arrive et la seconde c'est pour c'est une sorte de boost de signal qu'on appelle qui est très souvent marqué comme étant main et auxiliaire elle en vrai la deuxième vous n'êtes pas obligé de la brancher sauf chez intel où elle marche vraiment de consorts l'une et l'autre vraiment ainsi moi j'ai déjà essayé si la la captation elle est dégueulasse si vous mettez une intel dans si vous ne branchez pas les deux les deux antennes sur une intel la captation est encore plus dégueulasse qu'un qu'une comment s'appelle qu'une carte d'une quai d'un concurrent qui n'est pas très bonne de base mais qui est déjà prévu en une seule antenne voilà je dois y aller bon fan et à demain du coup le dos bonne soirée à toi des bisous et drive safe demain you've been gone for so long pourquoi j'ai un attendait s'il se passe là le attendait j'ai un problème j'ai trouvé mon problème c'était les antennes du wifi qui étaient mal positionnés et qui du coup me faisait se balader le ventilateur mais c'est tout bon et coucou le popeye comment tu vas quoi pas les bonnes vis ne peut pas marcher si je mets pas les bonnes vis j'ai essayé de mettre des vis de j'ai essayé de mettre des vis de quand on s'appelle de de disques durs sur un endroit pas du tout prévu pour tac tac comment ça va du coup le popeye question raconte de beau je pense que chaque prise avait sa fonction une wifi et de bluetooth à non non le bluetooth en fait passe par la main ou la hoax non c'est pour ça d'ailleurs usb que les nouveaux attendait je vous en trouvais l'attendait qu'une fois de plus j'ai l'avantage d'une chose je peux vous faire des démos quand on parle d'une chose spécifique voilà regardez celle là par exemple celle là c'est une carte wifi qu'on trouve sur les ordinateurs récents elle vient de chez qui celle là elle vient de chez hp regardez on n'a qu'une seule antenne allez mettez on n'a qu'une seule antenne on n'a qu'une seule antenne la deuxième voyez n'existe pas n'est pas soudé pour la simple et bonne raison que en fait on a la main et l'auxiliaire qui n'est juste là que pour amplifier le signal mais l'auxiliaire n'est pas obligatoire et bienvenue à toi romanodin bienvenue à toi romanodin merci beaucoup pour le follow mais la seconde n'est pas obligatoire ce qui fait qu'on a beaucoup d'ailleurs vos téléphones portables très bon exemple vos téléphones portables n'ont la plupart du temps qu'une seule antenne de deux dedans rares sont les ordinateurs sont les téléphones portables qui ont deux antennes pour la partie wifi parce que la plupart du temps les téléphones portables pour la partie lte 4g et compagnie ils passent par des antennes qui bas que vous avez d'ailleurs le long de vos aplats le long de vos téléphones attendez qu'on retrouve ici ça c'est les antennes pour la captation extérieure ça c'est des antennes pour le la 3g 4g et compagnie et coucou méfisto il me semblait que tu follow et déjà méfisto ou à toi donc ça voyez ça c'est là c'est pour tout ce qui est data internet et appel mais par contre dans votre téléphone le wifi la plupart du temps qui est amplifié à la base de vos smartphones vous avez une seule antenne qui rejoignent la carte mère et la base de votre smartphone pour l'amplification et c'est tout et coucou 10 migas les amis on a aussi 10 ligas parmi nous non salut à toi méfisto j'étais persuadé parce qu'on a déjà un méfisto dans le stream et je pensais que c'était toi bonjour à toi méfisto désolé de t'avoir de t'avoir trop de mètres trompés avec quelqu'un d'autre qui est déjà présent merci beaucoup pour le follow ça fait super plaisir et du coup petit shoot out en haut vous avez un petit coeur pour aller rejoindre l'excellentissime 10 gigas il vous propose du montage du montage de pc sur sa chaîne de la news informatique et propose énormément de choses des conseils du nettoyage de l'entretien n'hésitez pas à les poser vos follow et je me rende compte d'une chose par contre je n'ai pas nettoyé le ventilateur de carte graphique qui est dégueulasse et j'ai un chat dans la gorge miaou ah oui puis il était vraiment dégueulasse et oui et gps aussi oui pardon damien pas pour moi oui c'est le gprs en fait que vous avez par les antennes là et au fait pn y en promo 240 et indique oui je sais si vous voulez c'est ce que je disais j'ai pas de moyens pour acheter des ssd par contre effectivement si vous voulez aider la chaîne que vous voulez contribuer à l'aide à la chaîne moi je vous fais pas acheter des trucs utiles pour la chaîne parce que ça j'estime que c'est à moi c'est à moi de faire les frais pour ça par contre moi vous pouvez m'aider pour justement le matériel qu'on monte dans les pc donc les rames les ssd vous pouvez être vous pouvez être acteur sur la chaîne en bas en achetant via la wish list des ssd principalement parce que c'est principalement ce qui me manque moi je suis toujours je pense que si on devait résumer ce stream ce serait tôt tôt à la recherche des ssd permanent moi c'est vraiment un truc je suis en permanence en train de de chercher tous les moyens pour avoir c'est foutu c'est maudit ssd maudit ssd que j'arrive jamais à avoir un plat t'inquiète dès que mon lié tu en recevras avec ma bienveillance merci antoine merci beaucoup par contre je me souviens plus qu'elle est le dessous de ce pc ça doit être celui qui est par terre comme vous le savez les pc ils ont leurs références leur service tag est écrit sur le dessous donc si vous voulez que le l'information sous le pc correspondent quand même un minimum à ce qui est dans la machine fait en sorte de pas intervertir vos dessous de machine quand vous les ouvrez surtout si vous faites comme moi vous en faites à la pelle et après en termes de batterie ben en termes de batterie on va regarder celle qui est la plus vaillante sur les deux et on lancera une installation on voit ah oui marie l'eau elle s'est refait un café c'est là en mode c'est normal que la machine à café elle se soit allumée mais non 2015 elle date de quand l'autre 2016 un peu plus récente celle là après je sais pas ce qu'elles vont donner les autonomies de batterie parce que c'est toute la problématique par contre de ces énormes de ces workstation que j'adore c'est que par contre les batteries ont tendance à crever assez rapidement sur ces modèles là que ça soit les dell précision chez dell que ce soit les les z book chez hp donc les z book hp c'est l'équivalent des des dell précision du coup et du coup les autonomies de batterie ont plutôt tendance à être pas oufissime sur ces modèles alors je parlerai pas d'autonomie de batterie pardon je parlerai de durée de vie des batteries ce n'est pas l'autonomie de batterie là dont je me plaignais c'était vraiment la durée de vie des batteries le nombre de j'en ai récupéré énormément de dell précision parce que c'est un form factor que j'adore que je connais par coeur je pourrais limite les réparer les yeux fermés je pense c'est pc un jour mais hop bon vous voyez par exemple là la batterie elle clignote orange blanc orange blanc il ya fort à parier que la batterie morte après peut-être qu'elle a un niveau très bas en plus il ya un raid qui est qui est paramétré quoi comment ça il dit qu'ils n'arrivent pas à reconnaître le chargeur et quand qu'est ce qui lui arrive la première fois qui me met qu'il n'arrive pas capter ce chargeur après c'est vrai que écoutez on va bien voir non c'est un 240 watts c'est à 240 oui mais moi aussi un j'adore donc on a bien les 32 gigas de rames on a bien un 49 40 mx non mais doit il doit y avoir un problème or sauf si sauf si c'est la batterie qui se met en erreur parce que là la batterie me la reconnaît en note installe va tester l'autre de batterie celle qui était d'origine dans la machine on a le même message d'erreur bizarre ça on va le laisser de côté on va remonter l'autre parce que l'autre il marchait par contre ce qui est bizarre c'est que je suis arrivé à allumer celui-là sans problème l'autre jour on va remonter l'autre voir si c'est parce qu'on a un problème de un problème de paix 2 2 d'alimentation ou quoi que ce soit sur la machine ça peut être possible on a un défaut d'alimentation rappelez vous que c'est une machine qui était qui a été récupérée d'un lot et bienvenue à toi wata bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le fou l'eau oui totalement ouais et tu as raison quoi noël mais non non je sais bien attention en fait en gros pour être sûr de pas me faire tèche par les pc d'elle j'ai mis un gros 240 en fait en testeur par terre tout comme j'ai un gros 240 en testeur pour hp aussi par terre je fais en sorte d'avoir les plus gros les plus grosses alim pour être sûr de ne pas être en permanence en train de chercher une alim sauf quand j'ai des 90 watts ou en dessous de 90 watts auquel cas j'ai mon chargeur universel qui fait le taf rite mon doigt je viens de me de péter ma pince coupante fournée avec mon imprimante 3d je dois vous laisse deviner let's go et ben antoine envoyer de la force à antoine on a une récompense de chaîne pour ça n'hésitez pas envoyer de la force antoine absolument des casiers de rangement comme ça tu peux les trouver un peu partout du coup méphisto alors si vous connaissez un bon kit cmproco pour le stream je suis preneur c'est la loose niveau matos dockers mais antoine peut-être que la prochaine fois que tu passes je te file du matos faudra juste trouver un cpu peut-être sûrement si tu arrives à te trouver un i7 7700 j'ai des cartes mères ici qui pourraient être faites pour toi j'ai des j'aurais une carte mère pour être faite pour toi du conseil un chargeur universel en particulier c'est quoi le tien alors le mien attendez je vais vous retrouver le lien je vous renvoyer le lien de ce que je pense qu'il faudrait vraiment que je refasse ma commande setup je sais même plus si elle existe encore et merci pour tous les bisous à antoine nous chargeurs universel ouais ce nid il est toujours là moi j'ai celui là depuis bientôt six mois il est increvable il a tout absolument tous les embouts possibles qu'on retrouve sur un ordinateur portable aujourd'hui en plus le gros avantage que tu as c'est qu'il est réglable il est réglable sur il est réglable de 12 volts à de 12 volts à 20 20 volts manuellement donc comme ça tu peux même choisir ce que tu veux comme tu veux le laisser et tout franchement je ne peux que le conseiller ce chargeur universel alors la petite vis qui manquait qu'un bon ordinateur qui passe entre mes doigts ne serait pas un bon ordinateur s'il n'avait pas été démonté au préalable et qu'il ne manquait pas des vis dedans bien évidemment c'est celui que j'ai en marque page c'est génial d'avoir quelqu'un qui peut écoutes mais c'est tout je suis vraiment très content si tu es content de l'aide qu'on peut apporter ici sache que nous on est content de la donnée l'aide on est content d'être on est vraiment tous contents parce que quand je dis on je parle vraiment de nous tous il n'y a pas que moi ici qui donne de l'aide on on a vraiment monté la chaîne pour pouvoir s'entraider beaucoup plus facilement d'avoir une d'avoir une sorte de google mais qui parle en fait on sait vachement rabaissant pour moi mais non non d'avoir de pouvoir avoir un peu plus un échange vivant un vrai échange 15 volts non c'est non non il fait vraiment 12 12 alors peut-être jusqu'à 24 ah non tu as raison je sais pas pourquoi j'avais 12 en tête tu as raison usb 15 à 24 la seule chose qui pourra te manquer effectivement sera le 12 volts pour les ordinateurs de merde format thompson les ordinateurs marque blanche ils sont tous en 12 volts 12 volts 2 ampères c'est les seuls qui pour être manqués on lui a besoin d'un bon nettoyage par contre le repose poignet et dégueu alors combien il manque de vis en dessous sûrement beaucoup donc il manque une vis ici ici j'ai dit et oui exactement mais de toute façon méfisto une fois de plus c'est vraiment ce qu'on ce que je dis et répète dans ce stream le seul moyen qu'on aide sans sortir c'est de s'entraider tous ensemble et pas de penser perso de penser forcément ouais perso j'irai je me contenterai de dire penser perso ce que demande de mon point de vue c'est vraiment comme ça qu'on s'en sortira si on réfléchit ensemble plutôt que de réfléchir tout seul tu stream jusqu'à quelle heure aujourd'hui jusqu'à 20 heures sauvina et coucou il ordonne le stream se passe bien chez la patronne ici pour l'instant lara et ce que siv lui demande bon bah tant mieux si si lara collabore alors tout va bien sachez que pour les habituer du stream de marie lou c'est pas tout le temps le tien si la ne veut pas collaborer lara ne collabore rapport et du coup marie lou radra fort consommer ouais moi je n'avais pas je n'avais pas forcément l'intérêt d'acheter un 120 watts j'ai pas j'ai rarement des besoins supérieurs à supérieurs à 90 watts et la plupart du temps si j'ai des besoins supérieurs à 90 watts ils sont supérieurs à 120 watts donc je voyais pas l'intérêt d'utiliser un 120 watts sachant que la plupart du temps j'aurais plutôt besoin d'un 130 150 180 200 220 240 voire même plus sa mère ben mon alienware mon alienware m18x r2 c'est une alimentation 300 watts qu'il a un ordinateur portable c'était mal par pain quoi une vis je me souviens de certains ordinateurs portables de marque de marque clevo donc des ordinateurs portables ldlc ou quoi que ce soit il y avait même une double alimentation c'est à dire que vous achetiez en fait un bloc et en fait il était constitué de deux blocs d'alimentation donc ça vous prenait deux prix secteur ça vous prenait deux prix secteur ça prenait et ça vous voit ça vous pose ça vous branchez ça vous prenez deux prises aussi sur la machine parce qu'il fallait plus de 300 watts notamment les pc portables qui ont des processeurs de pc fixe dedans alors est ce que là aussi je dois me faire foutre ou pas ça se trouve c'est mon chargeur qui a un coup dans l'aile vu le nombre de faux je l'utilise est ce que ça clignote ou pas la clignote donc il n'arrive pas à comprendre ça s'est arrêté de clignoter ouais ça s'est arrêté de clignoter c'est la première fois que je vois ça sur un a là on a un autre type de clignotage et notamment communication erreur donc on aurait bien un défaut d'alimentation sur l'autre sur l'autre pc portable à alors ça ça fout le somme par contre une fois de plus c'est peut-être pour ça qu'il était dans un lot à dans un lot à à 10 euros aussi bon même si au pire la batterie fonctionne pas ça reste un ordinateur portable à 10 euros quoi un très bon ordinateur portable à 10 balles et coucou projet lune ariane comment ça va coucou yara girl est ce que là ça charge ou pas alors si là ça charge par contre là ça a l'air de charger sur celui là question raconte de beau projet lune ariane est ce que le projet se passe bien ouais la batterie est en excellent état sur celui là et coucou coco la pince bienvenue à toi le chargeur et ok oui totalement non je pense vraiment une problématique de ce pc ça avance très vite ah bah écoute je suis très content pour toi projet lune ariane donc ça on a un composant grillé sont un problème le connecteur de charge ce qui est possible pour le connecteur de charge est bon rien à dire je me souviens plus si le connecteur de charge est visible de ce côté là ou pas je crois pas je crois que malheureusement il est visible de l'autre côté de la de la carte mère donc qui nécessiterait de démonter complètement la machine de nouveau voilà nick annon il est là oui notre connecteur de chargeur est juste là il a l'air d'être bon hier d'être bien branché en tout cas ouais non est bien branché on a bien le bon nombre de fils donc c'est bon après c'est pas parce que le connecteur de charge est bien branché que le connecteur est peut-être hs ici mais mais pour le coup je pense plus à un défaut d'alimentation interne à la carte mère on va on va réessayer encore mais j'y crois pas trop la voyez là la batterie elle a pris à la 3% de charge à la batterie elle était à 0 et à 3 tu auras un sponsor de plus si tu le souhaites oh c'est cool mais écoute on en repart le projet lune ariane on aura l'occasion d'en reparler totalement branche le chargeur sans la batterie avait de toute façon si je branche le chargeur sans la batterie je pourrais pas le voir ah bah si je pourrais le voir pourrait totalement le voir vu que justement le le chargeur d'elle reconnaît j'aurais une astuce pour savoir quel voltage choisir avec l'adaptateur pour un pc portable dont tu n'as pas l'info c'est quoi le pc portable la plupart du temps c'est du 19 volts si c'est c'est bon on a le on a le raid là qu'on va aller désactiver parce que j'en ai marre d'avoir le message au début ah non on a systématiquement même sans batterie il reconnaît pas le chargeur ça vaudrait le coup d'essayer de trouver un 80 watts quand même de tester dessus je vais essayer de trouver un 80 watts c'est qu'il y a rire C'est parti. 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 Bientôt un Grooverk. Merci beaucoup pour le follow. Mais je sais que j'ai normalement un 180 watts. Je me souviens où ils sont maintenant. J'ai repris le travail. Juste deux jours par semaine. Mais on reprend petit à petit. Montage. Et quand la vidéo sort, je reviens sur Twitch. Donc je veux tous vos follow chez Lalain. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Lalain nous fait l'immense plaisir. L'immense honneur de nous rejoindre de nouveau. Let's go. Coucou Laurent. Comment ça va Laurent ? C'est pas joli. de faire sursauter madame. C'est pas de ma faute. J'en ai l'idée. J'étais à la piscine. Alors. J'ai des chargeurs 180 watts là-dedans. Par contre. Comme vous le savez. Euh. C'est la merde. C'est la merde là-bas. Dedans. Parce qu'il y a tous les chargeurs. Du coup il faut que j'aille. Euh. En excavation. De chargeurs. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 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 sur des ailes précision et d'aile latitude où en fait le connecteur de charge avait été endommagé et que du coup le PC ne chargeait pas à cause de ça. Il avait fallu que j'ampute complètement le connecteur de charge externe mais là il n'y a pas d'erreur. Il reste 9% du niveau les amis. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait ce 9ème pourcent ? Attendez je vais couper ma... Des bisous Kwanwan ! Bonne soirée à toi ! A une prochaine ! Alors Ce PC Cette batterie est maintenant chargée Est-ce que le PC s'allume avec une batterie qui a un peu de charge ? Il s'allume. Mais logiquement il ne va pas charger. Si il respecte son problème il ne va pas charger. Et coucou Chilou ! Comment ça va Chilou ? Si il respecte son problème là il va me mettre un message d'erreur me disant Et merci Mick pour le sub offert à USB C'est gentil. Ouais Donc c'est bien ça Et effectivement je crois qu'on a battu le précédent record Merci Mick ! Tu régales ! Mon bon Tojo ! Ça va Chilou ? T'as passé une bonne semaine ? Ah non le précédent record il est là Regardez on a une ligne d'arrivée Putain mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait On a une ligne d'arrivée à je pense 70 ou 80% Bah écoute ça va On est en train de se battre avec un Dell Précision qui refuse du coup de nous charger sa batterie On est sur un A14 je crois que c'est la dernière révision du BIOS Support Je crois que la A14 est la dernière révision du BIOS M4800 Connu de ce modèle Ah non c'est la A26 Alors ça peut peut-être se tenter Ce qu'on peut faire C'est Donc vous voyez par contre il tient bien sur batterie Forcément ça clignote orange parce que la batterie est vide Ce qu'on peut faire Reprenons dans l'ordre On charge à 20% ou plus la batterie sur celui-là On va se l'allumer et se le mettre sous les yeux histoire qu'on le sache Je vois pour à côté lancer l'installation de celui-là histoire de ne pas perdre de temps On va faire tourner les deux les uns à côté des autres l'un à côté de l'autre pardon Ah oui non c'est une très belle machine Et coucou à toi David Thanatos C'est un 4940XM Alors du coup on va faire tourner celui-là en en diagonale pour du coup lancer l'installation de Windows et avoir un Windows et ce qu'on fera c'est qu'on forcera la mise à jour du BIOS Là Non J'ai perdu le merde N'hésitez pas les amis il reste deux minutes sur le train de live Hop Oui il laisse le gros chargeur ça va plus vite Ah oui totalement Tu as une clé OM pour tes Windows Alors Tijibus c'est une question qui revient très souvent Soit la clé elle est dans le BIOS parce que la machine est en UEFI soit soit elle est sous la machine parce que la machine m'a été fournie avec une clé Windows déjà collée sous la machine soit il m'en reste c'est très rare les machines que j'ai qui n'ont pas de clé ici du coup soit il m'en reste de mes précédentes de ma précédente vie de dépanneur donc du coup du coup j'exploite j'exploite les clés qui me restent quand j'en ai plus en fait et re I am Sean Red notre excellentissime journaliste tech qui nous réveille tous les matins de 6h30 à 9h voire 9h30 quand il peut pousser voire même aujourd'hui il était là cet après-midi I am Sean Red regardez n'hésitez pas n'hésitez pas à aller poser votre follow Yami je te déteste n'hésitez pas à aller poser votre follow vous avez un petit coeur en haut de votre de votre stream ah mais lui aussi il n'est pas à jour comment ça se fait que j'ai aussi un bios pas à jour sur celui-là c'est pas grave et merci Yami bon je te déteste qu'à moitié du coup merci pour ton Rissob Yami après j'ai déjà eu je viens de réfléchir à une chose mais j'ai déjà eu ce problème sur un Dell Latitude 72-40 qui est d'ailleurs là-bas dedans le Dell Latitude en fait il faisait exactement le même problème il ne reconnaissait pas le chargeur il ne reconnaissait aucune batterie le processeur n'était utilisé qu'à 40% de sa charge et merci pour ce train de live incroyable 1100 bits un abonnement un prime 13 abonnements offerts merci à tous vous êtes les plus beaux et en fait même mettre à jour la pile bios mettre à jour le bios n'avait rien réglé malheureusement le PC est parti en pourpièce alors j'aimerais bien que ce soit pas le cas de celui-là ça me rendrait très triste de foutre ce PC-là pour pièce genre il y a moyen que j'en fasse des cauchemars le soir ouais mais ça se voit qu'il est limité là le PC il galère de ouf même dans le bios je sens de la latence comparé à un PC avec une puissance pareil full sum parce qu'au final du coup s'il est coincé comme ça on a fait tout ça pour rien faut que je me trouve à une 4800 pour pièce attendez je vais voir s'il n'y en a pas un qui traîne sur strike f3 f3 merde et oui et oui la kuna coil j'adore merci moi je dis de le mettre dans du riz let's go mettons des choses dans du riz toujours du coup du coup attendez je vais vérifier f3 f12 maintenant au micro on n'économise on n'économise pas la riz pour les magasins de télé mais si totalement mais oui je sais et je m'en fous il a l'air au bout de sa ville pauvre vieux et coucou Bdynamics Bdynamics pardon nos amis de chez Boston Dynamics comment ça va Bdynamics qu'est-ce que tu racontes de beau que tu as passé une bonne semaine je vais m'appeler Bd Bd allez va pour Bd comment ça va du coup Bd moi je suis en train d'essayer de voir si j'ai pas la possibilité de trouver un un Dell précision M4800 chez reprise ordi parce que parce que j'ai vraiment l'impression que ma carte mère est HS ça me tend un peu bon après il est pas complètement mort une fois de plus c'est juste qu'il ne fonctionne pas sur chargeur si c'est un peu qu'il se passe ok ça c'est normal une fois de plus et merci Chilou pour les 1000 bits pour ton aide il y a 13 ans sur les honteux bidouillages merci Chilou et oui il faut savoir une chose c'est qu'en fait Chilou et moi on se connaît très bien on a partagé une très longue expérience sur Hardware.fr Chilou tenait un super un super topic sur Hardware.fr qui s'appelait topic des honteux bidouillages et j'étais effectivement un très grand participant des honteux bidouillages parce que comme vous savez moi j'aime bien bidouiller des choses j'aime bien réparer des choses et très souvent trop souvent j'ai été obligé de faire appel à mon moi intérieur pour réparer des trucs de manière totalement dégueulasse et random parce que j'avais pas la possibilité de faire autrement et du coup j'en profitais vu qu'on avait ce support sur Hardware.fr j'en profitais pour poster ça là-bas donc voilà et on s'est retrouvé avec Chilou on s'est retrouvé sur le stream de Cabri Chilou regardait moi je me suis dit mais ça me parle le pseudo Chilou me parle et en fait le pseudo Chilou me parlait bien on s'est retrouvé sur le stream de Cabri après quasiment 13 ans de coupure c'est incroyable oui t'as fondé le site oui attention je ne tenais pas ce topic qui m'a donné l'idée mais j'ai fondé le site après c'est vrai que t'avais été mis mais comme quelqu'un l'a récupéré maintenant t'avais été mis en fait en proprio même si c'était pas toi t'avais été mis en proprio et quelqu'un d'autre l'a récupéré et oui totalement Mick grâce à Cabri tous les chemins m'aiment à Cabri ça m'avait fait la même chose sur mon HP mais voyez comme il est lent là je suis sûr que le CPU il tourne à 10% de sa charge et si vous voulez rire il y a une fois longtemps il y a un copain qui m'appelle pour aller voir le téléphone de sa mère qui était tombé dans une flaque d'eau quand je débarque le fun était dans un bol de coquillettes dans un bol de coquillettes les Italiens ont sueur du coup j'avais plus de riz donc j'ai mis dans des pâtes putain Sean elle est incroyable celle-là elle est vraiment incroyable celle-là j'avais plus de riz j'ai mis dans des coquillettes incroyable bon en même temps je vais pas vous mentir ça me paraissait vraiment bizarre de toucher un PC pareil à 10 balles oh putain il réagit mais il est horrible il est horrible de lenteur de toute façon si vous payez un ordinateur pas cher c'est que c'est vous le produit quelque part et bienvenue à toi Biggy45 bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow non mais j'ai pas envie de l'achever moi justement je veux le sauver par contre c'est pas normal que lui lui il soit pas à la dernière version du BIOS ça c'est peut-être moi qui ai oublié parce que dernière révision du BIOS A26 je suis sur un A15 là je t'admire car c'est chou à réparer merci BD BD pardon et du coup tu as un pseudo du coup enfin tu as le pseudo du coup de Boston Dynamics c'est juste que tu es fan de l'idée du concept ou ou t'es lié de près ou de loin à ce qui se passe à Boston Dynamics ah j'ai peut-être compris pourquoi mon PC il a planté tout à l'heure annonce pas ça je sais pas pourquoi il a planté tout à l'heure pourquoi c'est même pas le PC c'est le stream en plus qui a planté ouais tout à l'heure avant que vous arriviez tous j'ai été obligé de bah c'est même pas que j'ai été obligé c'est que le stream s'est coupé et que j'ai été obligé de le relancer le stream il a duré 47 minutes exactement et plus de stream donc voir ce qu'il donne d'ailleurs la fin du stream ça a planté sur quoi que je rigole 5 minutes là ah bah ça d'accord je parlais de ma routine compliquée incroyable et du coup plus rien et du coup plus de stream et du coup Solong Thomas peut toujours revérifier les barrettes oui je sais mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait Mardios que malheureusement et coucou à toi du coup Mardios est-ce que tu as déjà tombé sur des DEL uniquement UEFI qui ne bootent sur aucun média boot alors Mardios est-ce que tu as essayé d'aller désactiver dans ton BIOS le Secure Boot d'aller virer le Secure Boot et éventuellement de le replacer en Legacy de faire plusieurs tests mais ce n'est pas normal sinon et coucou à Naïs coucou à toi Naïs c'est chaud réparé il faut qu'on en parle je veux un spot non je connais Boston Dynamics c'est une entreprise de robots mais mon pseudo n'a rien à voir avec ça c'est juste que j'adore la culture manga de la BD d'accord ok ah bah je comprends mieux du coup BD mais je comprends du coup pourquoi tu me demandes aussi d'abréger en BD et bah écoute bienvenue 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 j'ai fait changer la carte mère ah t'as déjà fait changer la carte mère merde bon bah rip et voyez l'installation à 9% 10% c'est long c'est long bon par contre on peut voir pour passer la mise à jour sur celui-là en attendant je vais carrément voir pour passer la mise à jour sur celui-là ne perdons pas de temps bien sûr le câble Ethernet il va pas être assez long bah oui bien évidemment zut ah quoi alors que peut-être le câble Ethernet sera assez long du coup c'est mon clavier qui va le déranger le câble Ethernet ah une fois de plus un jour promis j'aurai un setup beaucoup plus grand dès qu'on a une maison avec Marie-Lou j'aurai un setup du feu de Dieu euh ah mais là attendez mais comment ça l'installation elle est pas finie sur celui-là pourquoi il était rangé avec une installation pas terminée c'est pour ça que son BIOS il est pas à jour ah c'est pour ça que le BIOS de ce petit pépé il est pas à jour c'est parce qu'en fait l'installation elle est pas terminée ah waouh ivre il oublie de de finir les ordinateurs qui traite je regarde mais je connais rien à Windows oh t'inquiète pas ici on fait plein de trucs il aime tellement la BD qu'il est devenu BD on fait pas que Windows en fait ici on répare beaucoup des ordinateurs là c'est on est sur une phase d'installation parce qu'on est sur une problématique liée à liée à comment ça s'appelle une problématique de charge de batterie mais on fait plein de trucs ici putain ça va être long ça va être long à petit souhait bon l'autre il est en train de trouver toutes ces mises à jour du coup derrière pourquoi je l'avais stocké si vous savez pourquoi peut-être je l'avais stocké sans l'avoir terminé parce que ça c'était la batterie qui était dedans et elle était morte et comme je n'aime pas non plus laisser des batteries mortes dans les machines ça se trouve je dis bien ça se trouve que j'avais juste lancé une installation je me rends compte que la batterie est morte et au final je l'ai rangé en attendant de le terminer donc ça voudrait dire qu'on a quand même terminé un PC ce soir bon on a terminé deux PC on aurait terminé deux PC parce que celui-là c'est sûr qu'il a par contre jamais été rajouté au poids ah oui petite info sur ce modèle le SATA est en 0 et le SSD oui exactement Mardios je les connais c'est ce que je disais justement avant que tu arrives je les connais super bien ces machines et je les ai énormément entretenues en fait c'est des machines que je connais par coeur je pourrais les faire les yeux fermés c'est des 18650 quoi ? de quoi 18650 ? l'autre jour j'ai eu un portable qui a mis plus de 9 heures à faire une mise à jour Windows 10 j'ai arrêté avant le reboot ah ouais yes culotte courte envie de canner du coup je suis Team Mac je passerai là je fais un coucou sur tous les streamers Nestream ah mais Anaïs attends mais pourquoi je t'ai pas follow Anaïs ? tu streams Anaïs ? parce que j'ai follow tous les copains de chez Nestream tous les streamers participants à l'event pourquoi je te follow pas ? bah non je te follow pas je confirme ah mais peut-être que tu streams pas du coup Anaïs ah mais attends Anaïs t'es du staff ça me parle d'ailleurs j'en profite les amis je vous refais hop je vous repartage la liste des plus de 30 incroyables streamers participants à Nestream n'hésitez pas à aller poser vos follow et comme d'habitude comme je vous ai dit durant le temps ou comme je vous ai dit durant le temps avant le avant le stream Nestream je raid uniquement des participants à Nestream du coup je suis en train de regarder déjà si déjà j'ai quelqu'un euh ouais il y a des gens il y a des gens de Nestream qui sont en plus pas beaucoup donc on trouvera un copain de Nestream à aller raider en fin de live parce que je stream pas beaucoup mais je suis surtout modo j'ai trois streamers et je fais partie de leur gars yes Anaïs je comprends mieux du coup bonne app culotte courte bon appétit des streamers sous Mac c'est vrai que c'est assez rare on en parlait hier soir parce que Marie-Lou elle a une de ses amies qui voudrait se lancer sur le stream et qui n'a qu'un Mac et c'est possible de streamer sur Mac c'est carrément possible parce que OBS est compatible chez Apple par contre vous êtes beaucoup plus limité en performance c'est à dire sauf si vous avez un gros iMac très performant ou que vous avez un Mac Pro streamer sur PC portable vous êtes très vite très limité chez Apple parce que les Mac sont uniquement des plateformes PC portable sans grosse performance CPU CPU et GPU du coup forcément vous êtes beaucoup vous êtes très limité malheureusement de streamer sur Mac la chanteuse est avec la guitariste de ce clip ah bah je ne savais pas Mardios j'en apprends tous les soirs j'ai un Dell qui est passé de la mise à jour après l'anniversaire il y a la mise à jour la durée ouais mais ça ne m'étonne pas Orange en même temps il y a un jeu sur 10 qui tourne et tous les utilitaires de capture ouais ce sont des trucs pénibles exactement et coucou la petite potière oh on aurait donc une potière chez nous est-ce que tu fais de la poterie en stream la petite potière et tu fais de la potière en stream la petite potière mais dis donc on va aller poser nos follow et on va aller faire un shootout la petite potière les amis qui vient d'arriver shootout qui fait de la poterie en live hop mais ouais trop bien n'hésitez pas à aller poser vos follow si vous aimez bien la poterie follow 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 en haut en haut du stream je viens d'arriver c'est trop gentil mais attends c'est normal moi je pars du principe je le dirai autant de fois que c'est nécessaire mais moi je pars du principe que sur Twitch on est tous collègues et en tant que personne qui fait en sorte de toujours travailler avec ses collègues même dans le boulot de la vie tous les jours moi j'estime qu'il est important aussi qu'on se partage la lumière entre nous là j'ai plein de gens ça tombe bien et bien je suis sûr que dans les pleins de gens il y en a quelques-uns qui seraient intéressés pour voir le travail le travail d'une potière même moi j'aime bien aussi la poterie je trouve ça j'en ai fait pendant de nombreuses années à titre par contre à titre totalement perso et comment dire néophyte mais j'adore du coup la poterie aussi merci Tijibus moi je suis dans le partage moi je suis dans le partage moi je suis dans l'entraide de toute façon pour ceux qui ont l'habitude d'être ici vous êtes habitués du credo du credo en trade je ne ferai pas un concept de chaîne où on récupère des ordinateurs on les répare tous ensemble et gratuitement on les donne à des assos ou des écoles si je n'étais pas dans l'entraide et de rien la petite potière c'est totalement normal totalement totalement normal bienvenue encore à toi j'espère que ça t'aura amené un peu de monde en tout cas et j'espère pouvoir passer chez toi et venir voir ce que tu fais un de ces quatre tac tac j'ai cliqué parce que justement je me disais tiens recyclage parce que aussi recyclage et récup bah parfait t'es arrivé exactement au bon endroit tu vois tous les ordinateurs qui sont là tous les ordinateurs qui sont là pas le chat parce que le chat c'est pas un ordinateur je vais y arriver mais tous les ordinateurs qui sont là tous les ordinateurs qui sont par terre partout tous les ordinateurs en fait que tu vois sur la chaîne la grande majorité du temps sont des ordinateurs en fait qui ont été abandonnés qui étaient destinés à la casse à la destruction et moi je combats tout ça en fait moi mon objectif c'est véritablement de combattre ce gaspillage électronique et de faire profiter du coup aux associations et aux écoles de ces ordinateurs qui étaient destinés la plupart du temps à la destruction qui étaient destinés inutilement à la destruction je rajouterais même Dell M4800 Motherboard je vais quand même vérifier ça coûte combien une carte mère de Dell Précision Aziz merde ouh le prix de la carte mère ah je viens de la sentir passer et ben c'est un peu plus de 100 balles du coup ben merci la petite potière pour ton follow c'est très gentil c'est 110 euros la carte mère du coup j'ai envie de crever du coup et là vous voyez alors je vais vous montrer un truc moi il y a un truc que je déteste sur les vendeurs eBay et c'est vraiment un truc faudrait vraiment qu'Ebay fasse un truc un jour il y a beaucoup de vendeurs sur eBay qui se sucrent totalement sur le dos des acheteurs et comment ils font pour éviter du coup les frais liés au prix de vente ils mettent des prix très bas et merci à Naïs aussi c'est très gentil ils mettent des prix bas et regardez Tema les frais de livraison 69 euros pour livrer une putain de carte mère ça globalement en frais de livraison et frais d'importation on est à 30 balles il y a 39 euros de trop sur cette sur cette carte mère en plus bon la carte mère est HS en plus de ça et il y a beaucoup de vendeurs eBay qui font ça en fait là vous voyez par exemple frais d'importation c'est celle que je regardais du coup la carte mère que je pense je vais mettre Just Recyclet Recyclet alors peut-être que j'ai trouvé en plus un vendeur qui est au Royaume-Uni donc malheureusement je ne pourrais pas commander de clavier chez lui mais je pense peut-être avoir trouvé en plus un vendeur tous les objets je pense peut-être avoir trouvé un vendeur du coup qui va me vendre ah ouais non non parce qu'en fait c'est principalement du vieux matos en fait il récupère du matos il le démonte et il le revend c'est très bien mais c'est principalement du vieux matos en fait c'est pas les choses qui vont m'intéresser faudrait qu'il fasse quelque chose ah oui mais faudrait qu'il fasse quelque chose ils ne feront rien ça fait des années ça fait des ça fait plus de 10 ans depuis en fait c'est simple depuis qu'eBay a taxé donc ça doit faire depuis 2004 ou 2006 depuis qu'eBay s'est mis à vraiment taxer très fort les frais de vente il y a beaucoup de gens qui mettent des frais de vente très bas mais par contre ils te mettent des frais de port mais pété de fou j'ai déjà acheté en France j'ai déjà failli acheter en France vous savez quoi je fais rarement gaffe auprès de livraison ça m'est déjà arrivé à une époque de pas du tout faire gaffe aux frais de livraison et j'ai déjà acheté une fois en France une pièce détachée alors je crois que c'était genre une carte mère ou un clavier qui était genre à 15 euros je me suis dit trop bien le mec il avait mis 70 euros de frais de livraison alors que c'est de France 70 euros pour se faire livrer un putain de clavier je vous garantis que j'étais vert ce jour là par contre lui je vais surveiller la vente de sa carte mère 10 balles le PC m'a coûté 10 euros actuellement si je remplace la carte mère on passerait sur un format on passerait sur un modèle qui m'aurait coûté 120 euros ça fait un peu cher bon sachant que ce PC est fait pour de la revente c'est juste qu'en fait je gagne moins clairement mais en vrai 120 euros pour un PC qui se revend aux alentours de 400 ça peut valoir le coup bon par contre il faudrait aussi que je rachète une batterie parce que j'ai plus qu'une batterie HS j'ai une batterie HS pardon bon faut que je réfléchisse aïe j'en ai pas celle là sur les toto pas de soucis Antoine merci beaucoup c'est fait c'est fait du gré et beaucoup d'amour mais c'est bien je regarde ton insta ah t'as un insta aussi je vais aller voir aussi la petite potière je vais aller voir tout de suite d'ailleurs ah mais j'attends j'ai pas le bon compte ouais j'ai pas le bon compte j'ai regardé depuis mon téléphone j'étais sûr hop j'ai posé mon follow comme ça j'irai voir après pour 70 euros il loue une camionnette et il le dépose lui-même ouais je pense c'est ça perso dites-vous moi c'est 0,36 la publie 3,95 euros de frais de livraison mais chez moi la livraison est gratuite oui ah mais il y en a mais une fois de plus il y en a ils ont zéro ils ont zéro race électronique c'est ce qui perd le plus en valeur en un minimum de temps oui exactement je le revendrai sur quel site ce pc par exemple sur mon discord je ne fais que des ventes par discord j'ai pas envie de me prendre la tête avec des sites avec des comment ça s'appelle avec des charges et tout donc revendre sur discord ou au pire revendre sur eneba je me déciderai un jour de vente des pc sur eneba promis mais principalement sur le discord pour l'instant par contre attendez je vais voir si par hasard sur le bon coin j'ai pas une carte mère avant de une carte mère en france du coup m4800 s'il n'y a pas genre un m4800 pt ou quoi que ce soit mais avec une carte mère hop 350 250 320 là j'ai que des fonctionnels 150 5 ouais non 30 euros 350 550 100 240 500 les prix sont très élevés quand même je suis en train de me dire qu'à 400 euros vu la config de la machine je suis peut-être pas dégueu mine de rien sur le placement tarifaire tac 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 ouais non il y a que soit des fonctionnels soit des hs sur sur ebay sur le bon coin bon bah écoutez je pense qu'à mon avis malheureusement on n'aura pas je pense que ouais ça va être très long je suis bien tenté de prendre la carte mère anglaise là la problématique K c'est que ça coûte très cher il y a 12 euros de frais de livraison plus 16 euros de frais d'importation enfin 16 euros 20 euros de frais d'importation pardon ça c'est cher quand même me permet tu n'as pas follow la bonne personne sur instagram ah c'est quoi ton ton instagram du coup la petite potière que j'ai suivi là underscore petite underscore potière et tu fais bien de te permettre justement attends je vais voir pour le faire depuis le ah léa forche ok je l'ai bien écrit oui ah oui effectivement ça ça marche mieux du coup tu as eu bien raison du coup léa de si tu me permets que je t'appelle léa du coup mais de me le dire me le dire Thomas tu as très bon c'est tu dis par rapport à la musique mardios monsieur étouffé au secours j'ai commandé un jour un jeu gamecube il a été marqué comme livré mais rien le vendeur n'a rien voulu savoir j'ai été à la poste il l'avait livré à une mauvaise adresse mais seul le vendeur pouvait faire les démarches nécessaires litige avec ebay il donne raison mais oui mais totalement mais ça ça m'est arrivé Mick ça m'est arrivé à une époque où un mec me disait où un mec a essayé de m'arnaquer d'un produit d'un produit marqué comme marqué comme livré et qu'il a dit qu'il n'y avait pas le produit dans le paquet et ou non c'est pas qu'il n'y avait pas le produit dans le paquet mais il y avait un truc en fait qui moi je sais n'était pas possible et le gars a essayé de me la faire à l'envers et tout et au final ebay a donné raison au gars et j'ai perdu je crois que j'ai perdu 450 ou 500 euros dans l'histoire parce que justement le gars avait fait jouer ultra la mauvaise foi et que ebay de toute façon donnera sauf si vraiment preuve ou quoi que ce soit mais ebay donnera dans la grande majorité des cas toujours comment ça s'appelle raison à l'acheteur plus le fait moi je vais pas vous mentir s'il y a un truc que j'ai détesté avec ebay à la grande époque c'est qu'ebay c'est qu'ebay supprime les commentaires aux acheteurs c'est à dire qu'avant quand vous étiez vendeur et acheteur vous pouviez vous mettre des évaluations positives ou négatives et un jour ebay a décidé d'enlever les évaluations négatives aux acheteurs ce qui fait qu'aujourd'hui en tant que vendeur vous avez que la possibilité de donner des avis positifs aux acheteurs mais il faut savoir une chose c'est qu'il y a des acheteurs ce sont des putains d'arnaqueurs de merde ce sont des connards condescendants consanguins finis qui sont des putains d'arnaqueurs et qui essaieront de vous la mettre profonde et moi c'est pour ça que j'ai arrêté de vendre sur ebay parce qu'en fait dans la fin de mes ventes sur ebay j'ai eu énormément de j'ai eu énormément en fait de tentatives d'arnaque enfin j'en ai pas eu énormément en fait j'en ai eu 3-4 et je me suis dit j'arrête ebay littéralement j'ai fait la vidéo j'arrête ebay mais en fait il y a énormément d'acheteurs arnaqueurs sur ebay et comme ils sont protégés parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'évaluation négative parce qu'à une époque quand vous aviez trop d'évaluation négative en tant que vendeur ou acheteur ebay finissait par suspendre votre compte vous aviez une suspension de compte quand vous passiez quand vous passiez alors c'était sur un ratio de vente aussi machin mais quand vous passiez en dessous des des 40 des 40 ou 35% d'évaluation positive ce qui n'est pas énorme ebay supprimait votre compte et du coup l'acheteur était énormément l'acheteur n'avait aucun intérêt en fait d'arnaquer le système parce que sinon il se voyait supprimer son profil aussi mais en fait c'est plus possible ça et ça fait très longtemps parce que ebay ils ont supprimé les évaluations aux acheteurs en 2009 ou 2010 de mémoire donc ça remonte à très loin mais pour moi c'est véritablement l'époque où j'ai arrêté de vendre sur ebay je me suis dit que ça allait être ça allait être lâchi le fait que ebay ne proposait plus l'évaluation des acheteurs et je ne me suis pas planté clairement je ne me suis pas planté j'ai eu ça m'a été prouvé que le fait d'enlever les évaluations les évaluations négatives pour les vendeurs pour les acheteurs allait poser beaucoup plus de problèmes que ça allait amener de solutions en fait je suis en train de regarder en même temps si j'arrive à trouver et coucou à def comment ça va ouais mais c'est pas ça c'est pas la bonne carte mère du coup ah si oh putain ça coûte cher les cartes mères sur le m4800 ton ssd est mort non 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 c'est pas le ssd qui est mort c'est la c'est la carte c'est la carte mère j'ai l'impression quand tu parles de carte mère ça me fait penser au travail avec la carte mère de la centrale incendie qui est en panne depuis deux mois ah ouais Anaïs ah mais attends mais c'est grave en plus pour une centrale à incendie je prends en charge je les prête pas ok bon j'y vais des bisous Antoine des bisous Antoine bonne soirée à toi payer tout avec Paypal pour avoir le droit au litige ouais mais même avec le droit au litige tu peux te faire tu peux te faire sucrer Jonathan mais les gens sont pas honnêtes t'en douter encore Anaïs il a changé de nom rien de plus je parle de mon avis il a été supprimé le vendeur n'a pas changé de nom lui ah yes ah oui d'accord sans compter les frais à la fin de l'année à régler quel scam oui totalement à def mais ça marchait pas comme ça avant tu payais tes frais au fur et à mesure et c'était tout et coucou Etienne K Etienne K j'en profite j'en profite que tu sois là tu t'es fait pirater ton discord et du coup tu as été alors tu n'as pas été banni mais tu as été expulsé en fait de notre discord tu as la possibilité de revenir si tu veux mais fais gaffe parce que tu t'étais fait pirater et ça avait posté plein de messages pas très cool un peu partout sur le discord tu peux pas réparer enfin changer un composant sur la carte mère bah je sais pas le composant qui est à chasse en fait orange carte mère récente sont hors de prix en ce moment bah en vrai la gamme il est pas très récent le pc il date de 2013 l'année prochaine il fait ses 10 ans ce pc mais mais il doit être assez recherché je ne passe pas par ebay que si c'est vraiment nécessaire bah moi de toute façon Mike je suis obligé de passer par ebay parce que j'ai aucun autre endroit où me fournir en pièces détachées autre que chez Antoine ou ou Ludo mais mais il faut qu'ils aient les pc s'ils ont pas les pc j'ai que ebay moi pour les pièces détachées c'est le compte à rebours final tadadata c'est le compte à rebours final c'est de l'espoir des fois mais tu as raison Anaïs ici on est là pour garder l'espoir même si des fois je sais que c'est difficile même pour moi même pour moi qui suis quelqu'un qui essaye de tout faire pour garder l'espoir c'est difficile alors AliExpress j'ai eu énormément de scams en termes de pièces détachées j'achète plus rien sur AliExpress j'ai un taux de j'ai eu un taux de retour négatif sur AliExpress par rapport à la grande majorité de mes achats alors qu'eBay je me suis fait scam en tant que vendeur et en tant qu'acheteur mais comparé à la quantité que j'ai acheté ça représente une infime partie alors qu'AliExpress à une époque à une époque j'avais j'avais décidé justement de tester AliExpress parce qu'il y avait plus de pièces détachées chez AliExpress que chez eBay et AliExpress j'étais véritablement quasiment sur une vente sur deux qui était moisi alors que eBay j'étais plus sur un ratio de une vente sur six sur sept qui était une vente scam j'ai eu très peu d'acheteurs malhonnêtes comment on unbanne du coup de Didi je suis un vieux je suis un vieux et il m'a demandé aussi Etienne alors c'est pour ça qu'il ne faut pas bannir les gens il faut juste les expulser et tu as normalement dans ta liste sur ton discord avec un clic de droite paramètre du serveur tu as bannissement clic de droite paramètre du serveur bannissement et tu as et tu as la liste en fait des personnes qui ont été bannies donc clic de droite sur ton serveur bannissement et tu as la liste des personnes bannies et tu peux tu peux les zones ban en fait on a eu que 4 que 4 bannissements définitifs sur le discord en 2 ans c'est propre bientôt 2 ans demande à Cabri pour le composant je ne vais pas embêter Cabri en ce moment sur mes problématiques je vais être honnête avec toi Tijibus Cabri il a autre chose à faire en ce moment que faire ça donc je vais lui laisser je vais lui laisser reprendre le cours de sa vie normale je vais le laisser souffler un coup et éventuellement si je vois que je n'arrive pas à choper une carte mère pas trop chère je verrai avec lui l'année prochaine yes ça s'est passé entre samedi et dimanche les potes m'ont prévenu j'ai fait le nécessaire la connexion venait des USA des SCD aucun problème Etienne comme j'avais pas eu l'occasion de te voir j'avais pas eu l'occasion de te prévenir si tu veux revenir tu es le bienvenu Etienne il n'y a aucun problème mais n'hésitez pas d'ailleurs alors vous pouvez vous ne pouvez pas vous avez vos choix après mais n'hésitez pas à activer la double authentification dès que vous en avez l'occasion ah bah c'est moi il a fini dès que vous en avez l'occasion activez la double authentification en plus ça c'est la CPT oui en plus ça c'est la CPT Draghi j'ai appris ça tout à l'heure parce que j'ai loupé la fin de son live donc du coup j'ai vraiment le somme pour lui non non mais il n'y a pas de soucis Tijibus t'inquiète pas ah oui totalement totalement Jonathan putain vous voyez la moindre chose qu'on lui demande il faut savoir une chose c'est que ce PC a un des meilleurs processeurs existants en plateforme mobile à ce jour si ce n'est pas le meilleur processeur existant en plateforme mobile à ce jour mobile qui se démonte parce que forcément le processeur datant de 2013 il s'est fait largement dépasser par les processeurs aujourd'hui qui sont sortis en PC portable les i7 ou les i9 actuels sont mille fois plus performants que ça par contre d'un point de vue CPU remplaçable voyez là rien que le fait que même chargé d'une page à l'autre c'est un enfer je vous garantis que j'ai un CPU qui tourne à 10 ou 30% maximum de sa capacité non c'est un 49 40 XM donc c'est un PC attention c'est un processeur de PC portable pas un processeur de PC fixe je vais voir pour télécharger le BIOS il est où elle est où ma souris là je vais voir pour télécharger le BIOS sur une clé USB merde loupé télécharger ma clé USB de BIOS qui est celle-là clé USB de BIOS qui est où ici donc c'est une clé USB de BIOS qui est une Memorex qui date de elle date de quand déjà cette clé elle date de 2004 ou 2005 elle m'accompagne depuis tout ce temps c'est aujourd'hui on n'en fait plus grand chose forcément de ces clés USB parce que 128 mégas voilà par contre c'est une clé ultra fiable je vous dis elle me suit depuis bientôt 20 ans et en fait je m'en sers pour flasher les BIOS alors bon là j'ai mis un exécutable qui est disponible depuis Windows vous voyez ma petite Memorex j'ai même son bouchon 128 méga avec sa grosse puce à l'intérieur elle est increvable je l'utilise depuis tellement longtemps je l'aime si fort cette clé USB bon toi on va te couper du coup parce que ta batterie est assez élevée maintenant ah merde rip Robicoltran du coup non c'est un 49 49 40 XM i7 49 40 49 40 XM des bisous de Ragi j'ai fait mes tests disques durs et pour pouvoir upgrade le BIOS faut un patch hardware et la flemme pour ce soir des bisous de Ragi ah mais Robicoltran c'est putain moi j'en connais une là-bas dans le salon je vais attendre qu'elle ait fini son stream personne s'il vous plaît n'allez pas embêter Marilou avec ça s'il vous plaît je banne ici si vous allez le dire à Marilou en stream bon sauf si c'est quelqu'un qui n'est pas ici mais s'il vous plaît elle est en train de kiffer sa vie en stream n'allez pas lui plier lui lui pourrir sa soirée ah non Jilla je banne vraiment là pour le coup je suis intransigeant Marilou a eu une période très compliquée sur Twitch où elle n'arrivait pas elle n'arrivait pas à s'éclater et tout là depuis qu'elle a commencé les nouveaux Tomb Raider elle s'éclate de fou je je n'accepterai pas que son stream soit foiré par une mauvaise nouvelle bon après si c'est quelqu'un qui n'était pas sur le stream qui lui annonce bah rip mais si vous êtes sur le stream je vous préviens ne lui dites pas il nous rappelle des souvenirs c'est gentil Jilla pourquoi Mick ah qu'est-ce qu'il se passe Mick ça donne envie ça donne envie de regarder HP mais pourquoi encore par contre j'en profite de nouveau oh merde je viens de voir ah ouais tu viens de voir ok on n'ira pas raider Marilou après parce qu'on l'a déjà raider cette semaine mais j'en profite pour lui refaire un petit shootout comme vous êtes masse allez lui donner de la force à Marilou allez lui donner de la force allez lui donner de l'amour donnez lui plein d'amour plein 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 d'amour allez lui donner plein 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 d'amour vous avez un petit coeur en haut du chat qui vient d'apparaître allez-y 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 mais je ne connais pas son stream vous avez un petit coeur en haut du chat pour aller lui donner de la force le petit coeur est là le petit coeur sert à ça et bienvenue à toi Mumu SSK bonjour découvert que se passe-t-il ici et bien bonjour et bonsoir à toi Mumu SSK ici on répare du matériel électronique du matériel informatique notre objectif est de réparer du matériel de sauver du matériel sauver la planète et on donne le matériel qu'on répare à part quelques ordinateurs que je vends pour financer tout ce que je fais derrière mais notre objectif est de donner du matériel aux associations et aux écoles l'objectif étant de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles vu que ça reste assez compliqué ça reste assez compliqué en fait pour eux la plupart du temps de se fournir convenablement en matériel donc c'est pour ça que mon objectif ultime est de fournir un maximum d'écoles et coucou cas à coup et coucou tout love et à la corsaire survivor à passer dans la machine laver exactement donc voilà du coup j'espère que vous y serez bien n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos follow parce que vous savez quoi vous savez quoi on est à 3 followers des 4 des 5350 et vous savez ce qui se passe tous les paliers de 50 on passe une centaine sur la sur la chaîne on passe une centaine c'est à dire qu'on va ça va être comme si on était 5400 c'est comment dire c'est un palier très très mental merci du coup du moumou moumou mais de se dire qu'on approche mine de rien des 5400 il se coule il se coule je veux lui donner de la force on se connecte et elle est surprise et bah oui forcément on se connecte elle est surprise elle a pas l'habitude de recevoir plein de follow aussi d'un coup donc c'est pour ça que du coup ça la ça la ça la surprise marilou elle a toujours peur de l'attaque raid en fait elle a toujours peur du bot raid c'est véritablement on en parlait encore l'autre jour et c'est véritablement quelque chose dont elle a peur rappelez-vous que la dernière fois qu'elle s'est fait attaquer par un raid c'est raid de la haine à la con là rappelez-vous qu'elle a perdu elle a fait une erreur en fait avec commandeur et c'est gentil du coup moumou et ses cas merci beaucoup mais elle a perdu elle a perdu l'intégralité de sa commu parce qu'en fait oui mais oui totalement que ça l'a traumatisé en même temps qui ça ne traumatiserait pas vous arrivez vous vous battez sur twitch vous arrivez à avoir quasiment 400 followers vous vous faites attaquer vous faites une manip parce que vous êtes persuadé que twitch va vous va vous pourrir derrière vous faites une manip une mauvaise manip malheureusement et du coup vous perdez l'intégralité des 400 followers que vous étiez quasiment arrivé à avoir donc du coup il faut savoir que marilou aujourd'hui elle a 673 followers sur sa chaîne mais en étant repartie de 0 elle est montée à 400 pas loin de 400 375 de mémoire elle est ah non bah non elle était montée attendez elle était montée à combien elle avait pas atteint son palier de 500 à tout hasard j'ai un doute un doute soudain m'envahit on va aller voir vous savez on va aller voir mon super ma super page là qui vous permet justement de regarder des statistiques elle était montée à combien elle était montée à non voilà c'est ça elle avait atteint les 350 et du coup elle est repartie de 0 elle a pas streamé pendant une semaine et heureusement parce qu'on a énormément bossé que ce soit sa modération que ce soit moi que ce soit et et du coup une semaine plus tard elle était déjà arrivée à rattraper 133 followers ce qui était quand même pas mal elle avait récupéré un tiers de sa communauté en une semaine mais par contre regardez le temps qu'elle a mis malheureusement à réatteindre les 350 350 qu'elle a réatteint ici le 1er juillet c'est à dire qu'elle a mis 4 mois elle a mis 4 mois à réatteindre ce qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait en un mois et demi en deux mois et demi pardon c'est pour ça que c'était pas non non je suis en train de paniquer c'est pas ça que je voulais je suis paniqué j'ai cliqué sur les onglets alors voyons ça est-ce qu'on arrive à oui elle a réussi à se récupérer totalement de gila et c'est beau ma phrase exprime juste la réalité je me moque pas car moi aussi j'aurais le somme ah boy totalement ah mais non mais c'était pas moqué attention je l'ai pas mal pris c'est bon elle se doute de rien les subs te servent à quoi précisément enfin en bref quand même ah oui non non précisément les subs c'est simple les subs ils financent les achats ils financent les achats parce qu'en fait il faut savoir une chose c'est qu'aujourd'hui il va y avoir deux types d'achats il va y avoir les achats de type pièces détachées que la plupart du temps j'achète sur mes fonds perso donc de temps en temps avec les ordinateurs que je revends ou carrément mes fonds perso parce que je bosse à côté en fait je stream en dehors de mon boulot principalement mais donc il y a ce que j'achète en fonction de mes fonds perso et les lots que j'achète chez reprise ordi qui est le partenaire de la chaîne les lots que j'achète chez reprise ordi sont financés avec twitch et ce mois-ci par exemple donc le mois de les achats du mois de on est quoi là on est en octobre les achats du mois d'octobre ont été financés intégralement grâce à twitch donc bravo on en a eu pour 450 euros un peu plus de 450 euros on en a eu pour 470 euros au total pour tous les ordinateurs que j'ai ramené donc c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher que quand on était que avec touches de clavier vu que touches de clavier on avait quasiment toutes les épaves gratuites c'est aussi pour ça que c'est un peu chiant la perte du partenariat avec touches de clavier ça je suis très triste je vais mettre très longtemps à m'en remettre c'est pour ça que je vous ai dit qu'on vise la tonne on vise la tonne pour ceux qui se posent la question et merci pour le prime moumouska merci c'est très gentil mais là vous voyez ça c'est la quantité de matériel pour les tous les nouveaux ça c'est la quantité de matériel qu'on a sauvé depuis janvier 2022 donc depuis janvier 2022 on a sauvé pour 772 kilos de matériel ce qui est énorme et j'ai pour projet j'ai pour projet à fin donc au 31 décembre qu'on soit à 1 tonne ici parce que malheureusement je pense que ce sera la dernière année malheureusement je pense que ce sera la dernière année où on pourra aller aussi haut parce que cette année j'ai bénéficié de plusieurs choses j'ai bénéficié de mon ancien taf qui a renouvelé l'intégralité de son parc informatique qui m'a refilé son ancien parc informatique j'ai bénéficié du renouvellement d'une autre boîte Arching j'ai bénéficié du renouvellement d'Observia le premier gros lot Observia récupéré par Inforea le gros lot récemment qu'on a récupéré qui est encore là la pile des PC qui est ici et surtout j'avais le partenariat avec Touche de Clavier qui m'amenait qui m'amenait 30 à 40 kilos de matériel par quasiment tous les mois qui n'existait pas du coup avant donc ouais donc c'est pour ça que cette année on a un objectif une tonne une tonne de matériel à la fin de l'année est-ce que la mise à jour du BIOS va régler le problème c'est très gentil du coup mon Mouska vraiment très très gentil de ta part merci pour ton soutien c'est quoi les Red Bots c'est quand tu te fais attaquer en fait par des comptes piratés la plupart du temps des faux comptes donc on passe du A14 au A26 attendez je vous mets le PC en face et qui rebeille si un jour tu veux te lancer sur Twitch n'hésite pas à poser des questions ici on peut t'aider on peut t'accompagner n'hésite pas aussi à rejoindre le Discord on vous accompagne aussi sur Discord et oui regardez le PC regardez le processeur le processeur il est il est bloqué à 10% d'utilisation vous voyez dès que ça va pour dépasser les 10% d'utilisation regardez c'est le cas sur tous les cœurs dès que ça va pour dépasser les 10% d'utilisation le PC il n'avance plus c'est pour ça qu'il est super lent en fait et c'est bien un i7 Intel Core i7 Extreme 4940MX on tente la mise à jour on tente le forcing de la mise à jour on a eu le mot avec nous j'aimerais un jour me lancer mais carrément qui robait vraiment si vraiment si vraiment vous comptez vous lancer sur Twitch qui est une excellente aventure moi clairement je ne peux que vous conseiller si vous avez envie moi je la communauté telle qu'elle est ici on fera tout pour vous aider c'est vraiment une aventure extraordinaire on fera en sorte de vous filer un coup de main derrière en vous faisant des raids en vous faisant connaître et tout parce que c'est véritablement une aventure génialissime les communautés sont génialissimes et si vous avez un contenu qui est top et qui en plus qui est un peu de niche ça peut être génial parce que ça peut permettre vraiment de vous faire connaître aussi plus rapidement elle ou la paille elle est ici ouais mes fistos je suis en train de faire la mise à jour via windows comment on se préserve des attaques de red bot tu peux pas la petite potière il faut savoir une chose c'est que le concept des attaques de red bot elle part vraiment du principe c'est vraiment des haines des raids de la haine des des hate raids comme ils les appellent aux Etats-Unis donc ça peut être de différentes façons les haines de la raid les raids de la haine ça peut être des streamers qui sont des streamers de merde clairement dans les pires dans les pires races qui existent ou c'est eux qui n'aiment pas par exemple un autre streamer une autre streameuse et qui vont envoyer toute leur communauté et l'objectif ça va être de pourrir le chat mais ça peut être aussi un Jean-Michel Random quelqu'un que vous avez énervé dans votre chat quelqu'un quelqu'un qui se fait juste chier qui va décider de target votre votre chaîne et d'envoyer d'envoyer ces ces redbots à une époque les redbots les redbots pouvaient faire supprimer des chaînes sur Twitch parce qu'il y a un truc dans les cgu de Twitch vous n'avez pas le droit d'acheter des bots c'est interdit d'acheter des subs d'acheter pardon des follow vous n'avez pas le droit d'acheter des follow donc du coup à une époque les redbots pouvaient faire bannir les chaînes les mises à jour des mises à jour ont été faites vous ne pouvez plus faire bannir une chaîne aujourd'hui avec un redbot c'est plus possible Twitch s'est rendu compte qu'il y avait quand même cette problématique qui ne pouvait pas non plus empêcher parce que en fait la problématique là c'est qu'il n'y a pas la possibilité de décorréler un redbot d'un d'un redbot d'un comment ça s'appelle d'un redbot d'un red par exemple d'un gros streamer par exemple Samuel Etienne la première fois qu'il m'a aidé j'étais persuadé que c'était c'était une attaque de bots et en fait non c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une petite emote vous avez le FC bot qui est juste ici le FC bot appartient à tous les premiers raiders de Samuel Etienne c'est c'est une emote qui est pour eux clairement c'est une emote qui est pour eux parce que j'étais persuadé que je me faisais moi je veux un seul bot je le ban let's go ça c'est de la modération efficace du coup Anaïs mais qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça tac tac red bot achat de bot interdit j'ai pensé à une autre chose que je voulais dire en même temps j'ai oublié l'action malsaine par excellence exactement Chilou Jean-Michel Random et du coup si ce que tu as la possibilité de faire la petite potière c'est ça que je voulais dire .fr je t'invite la petite potière et tous les streamers qui sont dans le chat je vous invite à utiliser Twitch chat Twitch chat est un super outil développé par Durs on va faire un on continue les shootouts ce soir mais on va faire un shootout à Durs Durs qui fait du super bon boulot et si je ne me trompe pas j'ai dû l'écrire comme il faut normalement attendez je vais voir quand même si je l'écris comme il faut oui Durs c'est notre créateur chez les protopotes Durs qu'est-ce qu'il fait il développe il développe énormément de choses il a notamment développé Twitch chat Twitch chat intègre des outils directement dedans qui permettent de vous prémunir d'une attaque de bot vous avez un petit bouton qui est ici je vais vous repartager mon écran désolé encore pour la mise en abîme mais je vais vous repartager mon écran vous avez un petit bouton vous avez la possibilité vous ne le voyez pas parce que hop ici un petit bouton vous avez possible alors il ne faut pas que j'appuie dessus parce que sinon ça lance mais vous voyez c'est un emergency button que vous avez la possibilité de paramétrer depuis features c'est où vous avez un emergency l'emergency button est paramétrable depuis le et en fait l'emergency button permet de vous prémunir justement d'une attaque de bot c'est à dire que globalement ça bloque ça bloque toute nouvelle personne qui follow durant la dite attaque alors ça bloque attention ça ne ça bannit ça bannit et ça bloque ou ça blaze non au contraire ça bannit ça banne sans bloquer on n'a pas eu de message d'erreur tiens c'est bizarre on n'a pas eu le message d'erreur ah mais oui c'est normal il est désactivé dans le bio par contre le pc est toujours lent donc donc ça m'étonner que ça ait réglé le problème ouais le pc est toujours lent et j'ai toujours pas de signe de batterie qui charge euh bah le le soft de chez Dell Mephisto il n'y a pas de soft en particulier c'est le 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 petit exécutable de chez Dell que tu télécharges ouais non c'est trop lent on va voir si je débranche oui il fonctionne sur batterie c'est trop trop lent ouais il me met branché mais pas en charge non bah c'est pété et là du coup si je regarde le donc même avec la mise à jour du bios c'est niqué bah écoutez c'est pas grave une fois de plus un pc à 10 euros faut pas s'attendre faut pas s'attendre à des miracles surtout pour un pc qui se revend 500 balles il y avait forcément quelque chose qui pouvait merder dedans euh c'est la vie c'est la vie que j'ai décidé de mener on en a quand même réparé on en a quand même réparé un sur les deux voilà 10 euros c'est même pas le prix du disque dur exactement sachant que j'ai largement rentabilisé mon le reste de mon achat parce que rappelez-vous que pour 10 euros j'ai eu des macbooks aussi de 2000 de 2012 j'ai eu des macbooks de 2012 j'ai eu le tout premier Retina le tout premier MacBook Pro le tout premier MacBook Retina qui est sorti le 13 pouces donc je ne m'estime pas perdant dans l'histoire euh sachant que lui du coup on va le laisser en l'état on va le laisser en l'état on va le mettre dans la pile clairement il va les rejoindre la pile et on attendra d'avoir un on attendra de trouver le moyen ah merde c'est pas la bonne batterie cette batterie là elle est morte par contre on attendra de trouver le moyen d'avoir une carte mère bon ça sera plus ou moins long parce que de toute façon moi il me faut un PC qui fonctionne parfaitement pour PCR et celui là clairement il va faire largement le café il faut juste que je le nettoie parce qu'il est dégueulasse donc du coup tu rejoins la pile toi Solong voilà lui on va le laisser tourner par terre tu rejoins la pile il faut que tu rejoins la pile